salut twitch salut youtube salut les podcasts j'espère que ça va bien on se retrouve pour un nouvel hebdo jeu de société en ce 6 avril quelques semaines sans en avoir fait le dernier daté du 20 mars salut à drou un hebdo qu'on fait à une horaire un peu particulière puisque on est samedi et les 11h30 c'est rare j'ai hier ah non j'ai tout rangé pardon pour le bruit parce que donc d'abord les choses dans l'ordre j'espère que vous allez bien déjà comme d'habitude on va parler des actus de société il y en a pas mal d assez courte mais quand même pas mal de choses ensuite on fera des retours de parties depuis le 20 mars et on a beaucoup donc beaucoup de découvertes est également après on fera un tour du côté du hors-jeu où il y aura de la musique et des bandes dessinées et enfin nous ferons si le temps le permet pas la météo la météo est belle j'espère que vous avez une belle météo tu es sur le tas joué à quoi j'imagine drou mon courage donc on fera une partie peut-être de castellion castellion selon comment vous le prononcez mais je vous propose que sans plus attendre nous passions aux actus donc les actus comme d'habitude c'est en podcast sur le flux de playtime on salue les gens qui écoutent en podcast j'espère que vous allez bien donc je mets à chaque fois les hebdos et les épisodes des découvertes ludiques voilà et justement sur youtube est arrivé les découvertes ludiques de février que j'ai mis assez rapidement là je vais commencer l'écriture de celle de mars où il y aura beaucoup de choses et peu de top là il y avait moins de jeu que d'habitude mais au moins on s'en fiche un petit peu et voilà du coup c'était forcément aussi un peu plus court bon c'était quand même 50 minutes avec des choses plutôt sympa des choses que je vous ai déjà présenté dans l'hebdo donc si vous l'avez pas encore vu allez voir ça et puis lâcher le petit pouce qui va bien partagé etc n'hésitez pas à commenter également il ya peu de commentaires toujours des commentaires sympathiques voilà mais ce n'est pas très grave également faut savoir pourquoi j'ouvrais ça je faisais du bruit désolé pour les podcasts qui ont entendu mon placard s'ouvrir parce que j'ai enregistré et commencé le montage une vidéo est ce que je pourrais vous montrer la miniature de ça je sais pas trop je dois pouvoir c'est une vidéo qui est un peu différente de d'habitude puisque l'idée c'est de parler de producteurs et productrice de contenu dont je recommande le visu la consultation la découverte donc plutôt facecam même si évidemment il faut que j'illustre ça avec des des lieux de ces deux c'est enfin des images de ces personnes là des contenus de leurs médias en tout cas donc je suis dans le montage je vais essayer de vous trouver ça tac ajouter une source je vous trouve ça là j'ai fait la miniature ce matin je sais pas si ce que ça vaut écoutez moi je suis pas un mec de la miniature j'ai pris comme ça voilà ça donne ça des gens que je recommande il ya 15 personnes qui font du podcast de l'écrit de la vidéo il ya soit celle ci soit j'en ai j'ai hésité entre celle là et alors vous spoiler un peu les gens dont je parlerai et celle là qui est un peu plus grande mais j'aime pas trop le deuxième et tout au début c'est un peu lisible je trouve le recommandable même si c'est plus lisible en termes de taille mais voilà donc ça ça devrait arriver selon quand j'ai le temps en fait de finir montage de ça c'est pas très compliqué à faire comme montage puisque c'est du facecam l'enregistrement il ya juste quelques petits trucs et tout et puis aller chercher comme dit les contenus de ces gens là possible que je le mette aussi sur le flux de podcast pour les gens qui écoutent là parce que dans l'absolu les images c'est bien mais voilà donc voilà pour ce qui est de youtube il ya toujours le petit bail me coffee si vous avez trop d'argent vous voulez mettre de la thune à partir de 1 euro vous pouvez voilà ça ne comme d'habitude je le dis ça n'apporte rien en termes de contenu et pourquoi alors je vous verser ces placards parce que vous verrez vous verrez dans la vidéo qu'est ce que j'ai mis derrière il ya peut-être un message derrière qui est des taquineries je me suis amusé à choisir les jeux que je mettais en fond donc voilà le bail me coffee comme dit jamais aucune contrepartie ni éditorial ni en termes de contenu mais vous pouvez passons donc sur les actus in extremis c'est un prochain jeu chez les jeux au plat qui a été testé par proxy jeu lors de cannes il ya eu des retours et tout qui est un jeu de roane rodriguez et julien protière et où je crois qu'il ya un peu un côté développement à la cosmopolite je me rappelle plus exactement et notamment ils proposent de participer à des playtest alors et les playtest alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse évidemment j'ai l'impression que ce n'est pas rémunéré n'est ce pas ce qui est évidemment dommage après bon les jeux au plat sont pas non plus à se modé mais mais évidemment dommage de enfin c'est un travail les playtest dans le jeu vidéo c'est un métier en fait le playtest et ça dépend évidemment du jeu vidéo je parle ici des gens qui peuvent se le permettre peut-être que dans les milieux indés c'est moins le cas mais sinon ben mettre des gens dans une salle pour qu'ils testent leur jeu et les observer ben c'est rémunéré en général mal rémunéré sûrement mais rémunéré néanmoins ici ça n'a pas l'air d'être le cas c'est toujours une pratique qui est dommage parce que évidemment après évidemment ça dépend évidemment beaucoup de fois évidemment dans cette phrase ça dépend des ressources de chaque éditeur de chaque professionnel donc dommage que ce ne soit pas rémunéré parce que c'est des gens qui vont participer au développement du jeu et qui peut-être qu'ils auront une boîte j'en sais rien donc c'est la collection expérience c'est ça de cosmopolite par contre ce qui est intéressant donc je regrette un peu le côté exploitation d'une communauté de bénévoles pour faire le développement du jeu après je dis ça en vrai l'orly access sur sur steam vous participez au développement du jeu et vous payez pour un du côté du jeu vidéo voilà pour nuancer un peu tout ça là vous n'allez pas payer pour essayer quand même mais par contre ce qui est intéressant c'est que c'est que souvent quelque chose que je regrette et dont je me plains sur mes vidéos d'opinion quand je fais des retours c'est purée comment c'est possible d'être passé à côté de ça alors que moi de mon petit regard de joueur dont le développement et les compétences c'est pas le développement et le play testing de règles comment ça se fait que j'en arrive à me dire mais comment s'est passé ça au playtest vous savez que moi je râle souvent là dessus et que je dis voilà enfin c'est inimaginable est ce que et donc ce que je dis moi en général c'est il faut pour playtester une règle la mettre dans les mains des gens directement plutôt que d'expliquer le jeu à l'oral alors ce qu'ils sont en fait faut faire tout c'est à dire qu'il faut faire des phases de de tests pour tester le jeu en lui-même pour expliquer le jeu à l'oral et tout et voir comment ça se passe avec éventuellement des retours sur les règles en cours de partie mais il faut aussi tester la règle en elle-même et voir comment est-ce que elle permet de comprendre le jeu et donc entre guillemets laisser clé en main le jeu aux gens avec la règle telle qu'elle est proposée et voir si les gens se posent des questions s'ils reviennent dans la règle ici et là ou bien s'il ya des trucs qui restent obscurs s'il ya des imprécisions si c'est un truc qui est nécessaire j'ai l'impression que c'est pas fait assez parce que comme dit et alors il faut le mettre dans les mains de plusieurs personnes s'il faut le mettre dans les mains de personnes bas comme moi où j'ai l'habitude de jouer donc il y a certains trucs où je vais parfois me rendre compte que c'est un truc qu'on trouve habituellement des règles et qu'il n'y a pas mais il faut aussi le mettre dans les mains de personnes qui ont moins l'habitude de jouer parce qu'en fait dans les règles il ya plein d'implicites que nous on comble parce qu'on connaît le jeu de société et que bon bah en fait il y a plein de personnes qui vont pas combler donc il faut le mettre dans plein de mains différentes à la fois de personnes qui connaissent le jeu de société à la fois de personnes qui sont moins familières au delà de le mettre aussi dans les mains de professionnels de relecture de règles donc voilà donc là il ya l'idée c'est vraiment on vous laisse avec le proto et on vous regarde jouer donc il ya vraiment ce côté là où on intervient pas et on voit comment ça se passe voilà ce soit le proto et la règle donc c'est une démarche que je trouve bonne encore une fois bénévole mais dans l'idée en tout cas pour plétester la règle je trouve que c'est bien voilà c'était un petit point là dessus il ya eu les résultats des sabliers d'or chez un monde de jeux alors bon vous le savez qu'un monde de jeux c'est pas quelque chose que moi je consulte parce que c'est pas l'éditorial que j'apprécie qui me parle reste que c'est un acteur important du monde du jeu de société aujourd'hui en termes de médias les sabliers d'or faut savoir qu'il y avait une en deux en 2019 ils avaient fait ça les le passe temps donc j'imagine que martin est allé voir bien sûr le passe temps pour demander s'il pouvait utiliser le nom les sabliers d'or qui était antérieurement chez le passe temps honnêtement vu qu'ils sont en contact et tout je douterais que ce ne soit pas le cas ce qui est un bon nom de de trucs un de goût de prix pourquoi pas c'est pas la première année je crois que c'est la deuxième année qu'ils le font et l'idée des sabliers d'or alors moi je ne suis pas l'événement vous pourrez me contredire ou apporter des précisions dans le chat ou dans les commentaires mais l'idée c'est de recevoir plein de monde pendant au moins une semaine peut-être plus je sais plus et de entre guillemets faire tester salut mobs on parle des sabliers d'or et de faire jouer en fait les gens qui viennent qui souvent sont des professionnels à des jeux et puis de déterminer les sabliers d'or à la fin et donc il ya un grand gagnant et donc là c'est à la cérémonie de clôture alors quand je dis que je suis pas fan de la ligne éditoriale c'est par exemple ils ont reçu max et dan voilà je pense que ce serait bien de se poser des questions sur qui on accepte de recevoir et de mettre en avant dans sur un média ludique c'est pour ça que je n'aime pas la ligne éditoriale notamment d'un monde de jeux c'est qu'ils font pas cette ce ce choix là qui correspond entre guillemets moi mon éthique donc la série mobs culture évidemment il ya le bonjour etc blablabla je sais pas si vous avez regardé et le sablier d'or qui donc il y en a plusieurs j'imagine je vais remettre le son mais aujourd'hui c'est quand même une récompense comme pouvait l'être un peu les tric trac d'or c'est à dire que c'est une récompense voilà que on peut avoir à l'esprit qu'on peut mettre en avant en tant que professionnel attention c'est parti et je crois que ça a été back story donc le jeu de je crois jules messeau et quelqu'un d'autre voilà jules messeau et anthony perron voilà donc un peu au cas eu pas mal de buzz aussi à cannes qui est sous cette petite boîte chez la boîte de jeux qui va se baser sur après il ya des coups de coeur et tout je vous laisserai aller voir je mets la vidéo à chaque fois mais voilà où il c'est du tout le qu'un et je sais plus le principe mais je crois que ça me fait un peu penser vaguement à chronologique où on va superposer des trucs pour tirer des déductions et c'est une espèce de jeu plus ou moins d'aventure et de choix je crois par superposition à une espèce de jeu dont vous êtes le héros peut-être je sais pas en tout cas voilà si si vous ne savez pas comme voyez une vidéo là qui vous expliquez joue et donc donc voilà ce sera backstories qui va bénéficier de la du de ça en plus de la et qui a eu à cannes comme dit si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu tous les jeux qui ont été présentés il y en a un paquet c'est un bon moyen de découvrir des jeux qui vont un peu marqué les mois à venir ou des trucs comme ça au delà évidemment de toujours toutes ces toutes ces vidéos là voilà festival il ya backstories qui est le dernier qui est là temple code art society fil rouge fil rouge tiens on en parlera tout à l'heure plein de petits trucs voilà où où il ya plein de présentation explications jeu dans le cadre des sabliers d'or là où moi ça me dérange un petit peu c'est que c'est vraiment la grosse foire à l'entre-soi c'est à dire que c'est uniquement des professionnels qui viennent présenter leur jeu parce que c'est des jeux à venir donc voilà mais il ya ce côté là où vraiment tous ceux qui sont présents sur le plateau bah ça représente après la ligne éditeur de jeu qui est vraiment le lien alors sa communauté mais aussi au monde professionnel puisque c'est le modèle économique qui fonctionne comme ça donc à chaque fois ce qu'on va voir si les auteurs les éditeurs les autrices etc c'est pas forcément quelque chose qui me parle moi en termes de lignito vous l'avez bien compris mais mais voilà et je parlais de maxildan alors à quel moment est ce qu'il était là je sais plus mais je crois que j'avais vu sur une des une des vidéos si je ne dis pas de bêtises j'aimerais bien quand même vérifier pour éviter de dire des âneries surtout sur ce genre de sujet si possible là c'était bon buster ce qui a fait beaucoup parler de lui également donc voilà on trouve bas il ya aussi marie grand jeu qui est pas de maxildan ici est ce que j'ai craqué complètement c'est le cas désolé on va quand même vérifier à moindre des choses taxe donc ça c'est la démo que j'ai pu faire aussi on en parlera tout à l'heure écoutez j'ai peut-être craqué alors désolé à ce moment là il me semblait avoir vu maxildan ici ou là mais mais je me suis peut-être trompé dans ce cas là bas c'est tant mieux si mais qui fait partie des personnes qui ont de l'influence également loot moi j'ai essayé aussi un petit peu sur bga j'ai pas trouvé ça merveilleux donc voilà vous pouvez aller voir tout ça comme dit c'est un événement quand même important dans le monde du jeu de société aujourd'hui parce que c'est une chaîne importante du jeu de société tout simplement voilà tac on passe maintenant à une news sur star wars unlimited qui est un gros succès voilà il ya une bracer qui s'est targué du son succès est également il ya même un petit truc de donc ils ont un petit un petit content pour le pour le pour le jeu 1 et donc voilà la cfg qui dit bah merci on est ravis il ya des problèmes de stock mais c'est parce que ça a complètement explosé ce qu'on ce à quoi on s'attendait un peu comme leur cana avait aussi exposé ce à quoi il s'attendait et du coup ça explique les trucs de stock mais surtout l'information qui est intéressante même si on n'a pas de chiffres précis donc là ils disent voilà on avait un plan au cas où si ça avait surperformé on va activer ce plan à la fin de mars mais du coup on l'a fait un peu plus tôt blablabla tac 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 c'était où c'était voilà ça de loin excédé les ventes de n'importe quel jeu qu'on a qu'on a sorti en tant que studio et ce qu'on avait anticipé donc ça veut dire que ce jeu là là alors même que il ya quand même une concurrence forte 1 pour le jeu de cartes à collectionner que ce soit ben l'orcana magic bon halterd qui n'est pas vraiment sorti qui est sur caisse mais malgré toute cette concurrence là alors effectivement il ya l'existence star wars et tout et c'était attendu ça a dépassé tout ce que ffg a jamais vendu en démarrage ce qui est assez ouf quand même enfin c'est quand même un studio qui a ffg qui a de la bouteille qui a sorti des trucs assez attendus et ben là ça a dépassé ça et donc il ya aussi un article sur board games wire qui voilà qui parle un peu justement de embracer cette fois et de voilà fin du programme de restructuration donc ils disent que c'est un peu trop tôt pour faire des mergine acquisition des fusions et acquisitions je crois que c'est comme ça qu'on dit il dit ben pour l'instant vu les restructurations c'est trop tôt pour en parler mais voilà on va se concentrer sur ce qu'on sait déjà faire et notamment il re salue le fait que ben le côté du jeu de société ben même si embracer est un peu dans la sauce ben c'est voilà c'est un des secteurs qui continuent de fonctionner et qui justement a permis d'éviter de perdre autant de d'emplois que dans d'autres secteurs notamment le jeu vidéo voilà il ya 82 personnes à priori qui sont qui ont subi la cette restructuration et tac 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 je voulais voir c'est là donc que j'ai vu l'histoire de star wars unlimited également donc là il parle effectivement d'acquisition et de revente de certaines boîtes certaines entités appartenant à ça voilà à ce modèle l'un des plus importants qu'on a dans le groupe c'est très important de les soutenir tac voilà le également tout ça se concerne plus le jeu vidéo et tac 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 voilà il a aussi rendu hommage à la grosse réussite de star wars unlimited c'est là que je suis tombé après sur le tweet du coup de de ffg donc voilà ça marche toujours et c'est il serait content d'avoir à se voter parce que sinon ils sont un peu dans la sauce nouvelle news chez matago alors c'est sorti un 1er avril du coup les gens pensaient à une blague c'est les nano games donc il y avait déjà la gamme micro micro games j'en ai un ici tiens excursion dans la vallée de la mort vous savez ces trucs là donc beaucoup viennent de chez button shy pas tous ils ont fait aussi des trucs en propre mais mais beaucoup viennent de chez button shy et donc ils se lancent dans la gamme nano games et n'est pas un 1er avril c'est effectivement le cas avec bog qui est un jeu de chris andy et alors en fait faut bien comprendre que bon j'imagine que les micro games fonctionne bien donc c'est en fait un tout petit paquet je vais vous en chercher un parce qu'en fait c'est une gamme qui existait déjà pas chez matago tac 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 c'est là moi j'ai celui là qui est vous qui est le schnapp sonne en fait qui est de chris andy bon alors il a repris vraiment schnapp sonne et en fait c'était à la base donc chez oya là ça c'était des boîtes qui étaient chez oya et c'est la gamme schwing games que je trouvais très rigolo en terme de nom les schwing games et donc qui vont devenir les nano games et donc y'a chris andy qui notamment a fait beaucoup de jeux du genre il y avait eu 16 jeux jusqu'en 2019 bon voilà j'ai pas l'impression qu'il ya des grosses tueries dedans vous me direz peut-être moi je sais pas j'ai pas joué à tout j'ai j'adore ça parce que c'est le schnapp sonne et le schnapp sonne sa bute qui est un jeu de pli à deux j'ai pas joué aux autres donc ça devrait arriver fin 2024 avec bog pour commencer qui se joue à pas mal de collections chez matago donc chris andy il a aussi fait long shot the dice game qui est très bien enfin que moi j'aime bien dig notamment you des trucs comme ça et dans la gamme nano games il y avait spécifiquement tac 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 devrait y avoir sly irc phare etc tout ça c'est chez showing games voyez il y en a quand même un paquet tous en trois lettres et c'est aussi chez perplexes perplexes qui sont les publishers de les éditeurs de long shot etc à l'étranger tiens il ya win aussi qui devrait sortir qui reprend un peu le truc de bref il fait plein de trucs c'est un auteur intéressant après je vous avoue que de ce que j'ai vu des autres jeux moi il y en a aucun qui me tentait plus que ça voilà on peut trouver en boutique dit que chez ou ya je crois qu'il ya bout aussi qu'on peut trouver or que je sais pas ça où il me semble que oui voilà ils sont pas tous indispo chez ou ya mais il y en a quelques-uns moi j'aime bien en tout cas l'idée james je me rappelle l'avoir vu celui là j'aime bien l'idée après la réalisation comme d'habitude est ce l'est d'être comme les micro games c'est à dire que c'est une idée éditoriale qui est cool qui est plutôt que de proposer des grosses boîtes et tout c'est chiant là c'est des petites boîtes donc l'idée éditoriale est très bonne comme dédié l'idée éditoriale et créative de des nano games avec leurs avec des micro games avec leurs 18 cartes le fait est que chez les micro games il y en a très peu qui se révèle indispensable mais voilà ensuite je voulais parler d'une initiative qui s'appelle board games flix pourquoi alors parce que c'est une initiative pays d'intéressant c'est à dire qu'il ya l'idée de centraliser un peu bon je sais même pas si ils ont le droit de s'appeler comme ça mais peu importe de centraliser entre guillemets la création de contenu vidéo sur le jeu de société j'ai en tout cas l'impression que c'est ça donc par exemple si je vais cliquer sur holly hawk et ben on va voir des informations et puis on va avoir sûrement aussi des petites vidéos 1 alors ils précisent bien et ça c'est cool que du côté des vidéos les clics qui auraient sur sur leur site ça se répertorie sur les vues youtube donc ça c'est normal c'est donc fait par françois de maury il ya juste un truc c'est et j'en parle parce que je suis dessus en fait il ya quelques semaines j'étais pas dessus j'ai regardé et en fait on peut on peut associer notre compte directement en proposant sauf que moi je n'ai pas fait parce que je voulais voir comme ce qu'il en était j'étais pas dessus donc là on a une page avec les créateurs où il y en a un paquet donc de créateurs de tous types influenceurs influenceuse éditeurs professionnels etc moi je voulais voir ce qu'il en était parce que figurez vous que j'étais de la même manière on a eu les mêmes problèmes dans le milieu du podcast avec des trucs genre Magellan etc c'est à dire que c'est pas de l'opt in c'est de l'opt out c'est à dire que j'ai un petit problème c'est que moi ils m'ont jamais demandé de m'ajouter sur leur site jamais ils sont venus en me disant salut est ce que alors c'est plus de l'agrégation et moi je trouve ça problématique parce que alors encore une fois pour l'instant c'est pas très grave parce que c'est un tout petit site si ils regardent ces trucs c'est j'ai pas envie de vous mettre dans la sauce ou quoi c'est pas l'idée c'est juste que je me sers de ça pour parler de bonne pratique en tout cas de pratique que je juge bonne l'idée comme dit leur idée pas mauvaise le truc c'est que moi encore une fois j'ai jamais été contacté pour être là dessus j'aurais pu alors il ya de l'opt in c'est à dire que si on est pas dessus on peut proposer notre contenu pour qu'il soit relié dans ce cas là bas c'est nous qui consentons puisque c'est nous qui allons proposer moi on m'a jamais demandé pour ça et j'aime pas ce genre de pratique sur les podcasts on a eu le même problème c'est à dire des Magellan etc qui prenaient les flux qui les aspirait et qui les mettaient dans leur appli sans demander l'avis des gens donc là en gros c'est de l'opt out c'est comme les espèces de d'entreprises qui font ça et que je déteste c'est à dire ils te forcent un truc et puis derrière ben ah mais il suffit de venir nous voir et on le retire sans problème oui mais non en fait c'est pas ça la bonne démarche c'est de demander si on peut te mettre sur le site en tout cas pour moi et le truc c'est c'est que Magellan était plus problématique parce qu'il y avait une question de monétisation c'est à dire que notre contenu en tant que podcasteur ou podcasteuse était pris dans le truc proposé en contenu gratuit et derrière il y avait une offre payante mais il se basait sur avant on a tous ces podcasts là gratuits est ce que tu veux pas payer sauf que nous en tant que podcasteur podcasteuse on recevait rien c'est à dire que on faisait un peu forme d'offre d'appel c'est à dire venez on a plein de podcasts et et tu veux pas payer le problème est moins problème est moins présent sur board games fix puisque pour l'instant il y a moins cette volonté là il n'y a pas de patréons par exemple ce genre de truc il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas tout ça donc ils se font à priori pas une sur notre dos aux créateurs créatrice qui n'ont pas forcément accepté d'être sur le site voilà ça je précise c'est il n'y a pas le côté où on est là pour produits d'appel et puis on va regarder plutôt sur board games fix que sur youtube et ah ben tiens si je leur donnais des sous par contre il y a quand même un truc qui fait que je me méfie que j'aimerais bien que ce qui fait que je préférais que ce soit de l'opt in que de l'opt out et que j'invite les jeunes board game fix à faire comme ça plutôt moi dans l'absolu il ya toujours ce truc de oui mais on vous donne de la visibilité etc c'est pas ça la question en fait il ya juste un élément c'était où c'était l'affiliation de certains liens un lien affilié je sais plus où c'était il y avait un truc par rapport à ça ou en gros mention légale peut-être ça devait être là non les liens hypertexte c'était pas là où était ce j'ai regardé ça hier tac hébergeur identification de l'éditeur contact non c'était pas ça non plus politique de confidentialité peut-être tac 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 c'est pas ça non plus évidemment il va nous dire qu'on peut les retirer si on veut où est-ce où est-ce c'était dans la faq est-ce que l'utilisation du site est gratuite oui c'est gratuit est ce que toutes les chaînes de youtube sont repertoyés ben non mais n'hésitez pas à nous le dire comment les vues sont-elles comptées donc ça c'était ce que je disais c'est lorsque vos vidéos sont intégrées à travers le player youtube officiel chaque visionnage est comptabilisé comme sur youtube voilà tant que c'est une vue valide donc voilà mais par contre c'est ce truc là est ce que les liens sur notre site sont affiliés oui certains des liens de notre site sont des liens affiliés cela signifie que sans aucun coût supplémentaire pour vous c'est ce que font déjà plein de sites de news ou de influence ou quoi on peut recevoir une commission si on décide de faire un chat après avoir cliqué sur ses liens ça permet de couvrir les coûts associés à l'hébergement donc il ya quand même potentiellement moi je vais là je dis ah bah je veux apprendre un truc sur hiérarchie tac oh bah je vais regarder la vidéo de jeux des cartes bordeaux ou de mister zombie ou que sais-je et ben derrière par exemple alors est ce qu'il ya ici ils ont un partenaire qui est les meeples je sais pas si c'est les mêmes personnes j'ai l'impression que c'est un peu même type de de truc est ce que c'est eux non pas sûr est-ce qu'ici un lien affilié par exemple je n'en vois pas pour l'instant il n'aurait peut-être pas tac mais du coup l'idée c'est bas si je clique sur le lien affilié voilà acheter sur l'eau doom si ça par exemple affiliation l'envoi en bas vous le voyez pas mais moi je le vois en bas le lien c'est un lien affilié affiliation bidule machin donc ça veut dire que moi si je vais acheter ici pour 98 euros il y aura une affiliation et ils vont en toucher ils vont têcher des sous peut-être que je l'ai acheté parce que sur leur truc j'ai vu fox et compagnie ou zone jeu de société ou first player ou trick track qui eux vont avoir leur vue mais n'auront aucun centime du de ce lien affilié donc il ya quand même dans une moindre mesure que ma gélan et compagnie mais il ya quand même ce côté de ben je me fais du blé sur en utilisant ce que les créateurs ou créatrices de contenu ont fait et ont pu intéresser pour acheter le jeu derrière les sous ils vont dans leur poche et pas dans la poche des gens qu'ils ont répertorié sur leur site donc pour moi c'est quand même un petit peu problématique là dessus si l'équipe derrière veut en parler ou quoi on en discute mais en gros moi ce que je conseille c'est vous me dégagez tout ça ou bien vous contacter chacun des créateurs de contenu ou des créatrices de contenu en disant hey on t'a mis là dessus parce qu'on après on a procédé comme ça est ce que c'est toujours ok pour toi sachant que il ya cette affiliation possible ok ou bien même faire un partenariat ou mon enfin là ça me paraît très compliqué surtout au vu des sommes qui sont impliqués voilà encore une fois c'est assez limité mais alors c'est cool pour pouvoir découvrir des chaînes et tout c'est cool pour pouvoir c'est un peu comme sur bgg où je vais voir les jeux je vais voir je sais pas à fog of love machin à tiens là j'ai des infos et puis là j'ai les fiches techniques j'ai même des fois les règles et puis bah tiens il ya blackrock qui a fait sa vidéo et tout cool 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 mais encore une fois il ya ce petit truc là quel petit souci qui fait qu'à mon avis on devrait être dans du l'opt-in plutôt que de l'opt-out voilà pour que board game slicks si le site vous intéresse et que vous le trouvez utile par ailleurs bah allez-y c'est bienvenu juste moi il ya effectivement cette pratique là que j'attendais de voir si on m'allait m'ajouter dessus sans que moi j'ai rien demandé et sans qu'on contacte et c'était le cas on continue avec des news rapides des nouveaux jeux annoncés vous il y avait marvel united je l'ai présenté dans les deux jeux vidéo s'il ya quelques temps va y avoir d'ici united voilà si vous préférez d'ici alors c'est toujours le même look un peu chibi je sais pas si le look va être comme ça parce que je la trouve très très sombre cette coup pas très belle après j'étais jamais très fan des coups de marvel united et donc voilà il y avait marvel chez simone et spin master et ben il y aura aussi d'ici avec bah voilà ce sera le joker le premier pour un carnet superman machin et truc ce sera sur game found évidemment il ya déjà plein de monde qui suit ça va être un gros carton évidemment sans que ce soit une surprise et comme pour marvel on va avoir je ne sais combien d'extensions avec plein de personnages enfin je présume voilà je vous ai dit que moi j'aimais plutôt un marvel united sans que ce soit une tuerie mais je trouve ça plutôt sympa j'imagine que ce sera exactement le même système avec ce ce truc autour du fort on verra quand tu auras le truc sera lancé mais les mêmes le même système de cartes que tu mets autour de ce système d'intrigue etc voilà c'était une news rapide ensuite on va on retourne chez matago ou chez qui on était avec les nano games qui a annoncé une big box pour inis donc un jeu un jeu que je n'ai jamais encore essayé que j'ai derrière est ce que vous voyez il est là ouais vous voyez vous voyez le haut qui est un jeu que j'ai jamais essayé de christian martinez avec moi je trouve des visuels absolument absolument fou de c'était qui c'était jim fitz patrick moi j'ai la vieille version celle ci est bien classe aussi j'ai toujours beaucoup aimé je sais qu'il ya des gens qui n'aimaient pas ces visuels moi je l'ai toujours trouvé très très classe moi c'est celle ci que j'ai je trouve le trait et les couleurs et tout trop cool cette version là est aussi par ailleurs super belle rien et rien à dire là dessus et donc là la big box ça réunira le jeu de base l'extension saison et n'émède une extension qui rajoutera trois modules donc c'est aussi l'annonce d'une nouvelle extension pour inis voilà qu'on n'a pas encore d'image mais par contre du coup il propose de décider sur la couverture sur la illustration de la big box je trouve ça un peu bizarre de ne pas assumer même si c'est peut-être pas engageant c'est à dire que peut-être qu'en fait bah d'ailleurs vous pouvez plus voter c'était jusqu'à hier peut-être que en fait ils vont choisir une autre un voilà ils s'engagent à rien et donc il y avait deux couvertures celle ci et celle ci et les gens majoritairement moi y compris voté pour celle ci qui a quand même je trouve nettement plus de gueule je sais pas ce que vous en pensez sur le chat vous me dites ou dans les commentaires si vous auriez voté un ou deux là il clairement bon moi j'ai voté la b et c'est très très largement la b qui a gagné à plus de 75% on dirait des votes un peu de trucs qui mettent démocratie dans leur nom de pays pour faire croire que c'est une démocratie voilà moi je la trouve très très joliens c'est tout à fait dans l'esprit alors c'est particulier parce que c'est une personne et tout donc c'est un peu différent mais bon je trouve ça très joli malgré tout je sais pas qu'il a illustré c'est toujours le jim fitz patrick j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes traits mais je me trompe peut-être vous savez je suis pas elodie de proxy jeu en termes d'analyse d'image c'est pas sur moi qu'il faut compter on continue avec un billet alors qui intéressera sûrement peut-être plus les professionnels que nous les joueurs ou les gens qui s'intéressent au monde professionnel c'est un papier de stonemaier games un billet sur les conditions de distribution dans le monde en 2024 et donc bon il dit un petit truc compagnie de fret etc il parle ici de de l'update qu'il avait fait en 2023 et il ya effectivement le centre de distribution qui envoie aux clients des différentes régions et je trouve que c'est un papier c'est toujours cool d'avoir des papiers comme ça de la part de professionnels qui viennent un peu et qui disent bon bah voilà il ya ça etc alors moi comment je fais dans cette région là aux états unis je travaille avec eux en europe je travaille avec eux alors évidemment ils vont pas dire c'est des gros nuls mais donc voilà il ya plein de petits trucs alors je suis pas sûr que ça intéresse grand monde du côté des joueurs et joueuses mais mais il ya plein d'informations que je trouve assez intéressante si à un moment vous voulez vous lancer là dedans il parle de bonnes pratiques voilà essayer de limiter les espaces d'utiliser du packaging eco friendly ce genre de trucs voilà et petit tips des petits tips et des petites pensées donc bon voilà je vous laisserai aller lire plus en détail voilà plein de petits trucs sur les différentes régions régions du monde si vous fabriquez en chine mettez le sur la boîte ou ou que ce soit d'ailleurs ou que vous y créer 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 produit la boîte parce que sinon les douanes auront un problème si vous ne le faites pas plein de trucs comme ça j'imagine que c'est jim que c'est stegmaier qui l'a écrit je présume est ce que c'est écrit qu'il a écrit ou pas non ils ont pas de mille auteurs mais j'imagine que ça doit être lui voilà donc c'est un petit billet que je trouve intéressant toujours comme comme petits éléments à les voir sur le site de stonemaier games et il ya souvent des des design d'ailleurs il etc etc donc voilà c'est assez cool ans à ce niveau là une newsletter aussi il ya le progress chart qui met à jour aussi dans dans où ils en sont et il ya les blocs post du coup alors et là par exemple il a fait un truc sur les mêmes deux où et on se panne et c'est donc voilà moi c'est j'aime bien la manière dont il communique autour du jeu et du monde ludique en général voilà pour ce qui est de stonemaier games ensuite petite news alors ça c'est arthur sur proxy jeu qui a sur le discours de proxy jeu qui a mis l'info donc merci à lui c'est juste que à synchro sera en liquidation judiciaire voilà c'est un petit un petit truc de c'est là yvon perrin et jean-philippe borkoviac et qui dit que tout ça c'est à titre indicatif seul le registre du commerce des sociétés fait foi mais que selon le tribunal de lille métropole les liquidateurs donc yvon perrin et jean-philippe borkoviac serait dans la liquidation de asynchron games à tour coin qui a cette activité asynchron games qui donc à longtemps traduit les jeux academy games tout ce qui est fièvre tout ce qui est aussi les les 1775 1812 etc qui a par ailleurs eu beaucoup de troubles avec les backers souvent ici et là au niveau soit des traductions soit la qualité de produits soit de la communication il est plein de petits de petits couacs voilà le patron d'asynchron est pas quelqu'un qui m'est très sympathique de ce que j'ai déjà vu bonjour pascal ou tv merci pour le raid j'espère que ça allait bien chez toi que tu passais un bon moment on parle nous de liquidation judiciaire de un éditeur de jeux de société sachez le voilà c'est de asynchron en l'occurrence tac je sais pas ce que vous faisiez ce que tu fais du jeu de société ou bien pas du tout en tout cas enchanté merci pour le raid donc voilà cinquième sur en liquidation judiciaire on en saura sans doute plus une fois que ce sera avancé moi je vous avoue que j'achetais plus de leurs jeux depuis un certain temps on a fini avec les news on va passer juste sur comme d'habitude les petites sorties arrivées sur bga dernièrement board game arena il ya eu mandala un jeu chouette de trevor benjamin tu fais des quiz kit ok 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 sur différents sujets je présume donc mandala un jeu de je crois c'est trevor benjamin et brett gilbert un jeu à deux que moi j'aime bien que j'ai découvert l'année dernière sur le tard qui était chez funforge un moment et c'est très cool terraforming mars voilà qui est arrivé le gros banger voilà où pour l'instant il ya douze mille parties en cours est ce qu'il va être plus joué que arc nova je ne sais pas mais en tout cas voilà c'était attendu depuis longtemps c'est arrivé ça va être je pense une des grosses locomotive du côté des jeux un peu costauds de board game arena i love train ce que j'ai toujours pas essayé donc avait des retours assez mitigé et chat de poche également le jeu à deux chez l'humber jack ce que je trouve correct pas ouf correct des bonnes idées d'asymétrie et des bons petits pouvoirs mais on en fait vite le tour du côté des gens en bétail à boréal qui est revenu on peut choisir l'orientation de son de son plateau vous savez je vous avais parlé à longuement de boréal il leur tirer de bga parce que les retours des gens disaient blablabla bref c'est revenu bacon que je devrais recevoir bientôt moi qui est un jeu de d'escalade donc un ladder climbing game un jeu de défaut c'est d'escalade en équipe de 4 à 6 alors de 3 à 6 mais en vrai je crois que c'est surtout 4 et 6 par équipe où chaque équipe à son deck et doit vider son deck avant l'autre toujours pas essayé mais ça me vers très très bien je crois que c'est chun ross si je dis pas de bêtises qui est un auteur que j'aime beaucoup voilà chez all play five three five vous en avez parlé des dizaines de fois excellent joanne mais je défaut ce préféré que je trouve brillant un jeu d'escalade et des fosses très très bien de kenichi kabuki c'est ça illustré par saibepu chez le portland game collectif c'est un jeu que j'adore j'ai pas joué depuis un certain temps mais c'est très bien shogi donc un jeu abstrait que je n'ai jamais essayé je n'aime pas spécialement les jeux abstrait le zong j'ai un zong jeu abstrait j'ai jamais entendu parler ground jamais entendu parler non plus flowers j'avais essayé en solo je trouve pas ça passionnant il faudrait que j'essaye à plusieurs ça m'avait pas l'air fou fou world travelers j'en ai fait des parties on en parlera plus tard spell book je vous en ai déjà parlé j'aime pas du tout le jeu l'août ça m'a l'air assez quelconque alors c'est un peu dommage parce qu'il ya charles ce valier qui fait beaucoup de jeux quelconques mais il ya aussi laurent escoffier qui est un très bon auteur voilà moi ça m'avait pas l'air brillant it's a wonderful kingdom jeu à deux que je n'ai jamais essayé ou une c'est la version et bus qui est un jeu de pli très cool j'ai jamais essayé à deux mais j'aime beaucoup le jeu c'est un jeu où petit à petit on va déterminer les rôles de chacune des couleurs au cours de la partie je trouve ça assez brillant sherlock 13 jeu de déduction assez chouette assez minimaliste c'est je crois de hopes opes wang c'est ça illustré par vincent dutré j'aime beaucoup le jeu moi dans le genre dans les jeux déduction il ya ni malia que lui je n'aime pas du tout voilà et qui se bat sur un scoring à la cartographie en the wild of sky avec des scoring différents scoring en fait mais selon le moment de la partie donc qui pousse un peu à réfléchir à différents termes voilà donc ça c'était board game arena chez proxy jeu maintenant depuis la dernière fois on a eu un certain grand jeu de pion fesseur et cyrus consacré à mac gertz et à concordia un jeu assez récent où il parle justement de de n management mais surtout de action retrieval donc le fait de pouvoir jouer des cartes pour récupérer ses cartes en main donc voilà toujours très intéressant ensuite les interviews de khan ont commencé à diffuser donc il ya eu sanae pour le bar à jeu online j'ai pas encore écouté mais c'est un serveur discord qui permet de jouer en ligne pourquoi pas moi ça me rend curieux parce que des fois je trouve pas des gens pour moi avec moi et le deuxième c'est mathieu des pneus donc le boss de cocktail games dont trio a été récompensé à l'as d'or donc voilà toujours très intéressant et toujours très sympathique qui est par ailleurs un auditeur de proxy jeu régulier il ya eu également les chroniques de mars avec comme d'habitude ça c'est le format qui montre un peu la diversité de proxy jeu il ya les analyses du pion fesseur qui c'est une rediffusion d'un vieil épisode il ya joueur n'est qui parle du chemin de la maison dont tu parlera tout à l'heure et l'audi parle de magali villeneuve qui est une illustratrice un peu star zephi riel dans celui là parle de résistance excellent jeu solo et il ya également ceci est un jeu le glossaire ludique et c'est à la minute mad aussi qui pose la question de pourquoi rejoint un jeu qui donne plein de bonnes raisons enfin hier a été diffusé de l'épisode des jeux du mois où à chaque fois c'est des coups de coeur en l'occurrence j'ai participé avec beno fx on a parlé moi j'ai parlé du match du siècle que j'ai dont je vous ai déjà parlé que je trouve brillant même si j'ai des nuances dessus et beno fx vous parle de captain film dont je vous ai déjà parlé plein de fois qui paolo mouri accompagné cette fois de remo consadori qui est un des très très bons jeux sortis en début d'année voilà donc on parle pendant 1h40 de ces deux jeux et c'était cool voilà pour ce qui est des news je vous propose qu'on passe aux parties des semaines passées et merci pour les follow lord du 53 600 et la bavure 53 600 je sais pas où c'est le 53 600 je sais pas où c'est le 53 je suis nul en département donc les parties des semaines passées donc je vais passer sur les trucs que je vous ai déjà parlé que ce soit et qui tisez le schnappson et tout toujours beaucoup au même jeu sur mobile avec paul gara nous avons découvert le roll and ride de grand austria hôtel donc les high season grand hôtel roll and ride donc grand austria et hôtel est un des jeux préférés de paul gara et donc pour son anniversaire quelle meilleure surprise que de lui dire bah bien on va jouer à ça sur bg écoutez c'est pas très bien j'aime bien moi quand tous les hôtels j'en ai pas fait cette partie pour dire que je l'aime énormément mais en tout cas c'est un jeu que j'ai bien aimé un jeu de simone luciani et virginio gigli gigli là ils sont là aussi mais c'est surtout ryan hendrickson qui l'a développé qui après allait leur proposer ils ont mis leur nom dessus je sais pas à quel point ils ont participé au développement c'est chez look out écoutez c'est vraiment pas très très bien on retrouve pas trop c'est vraiment du roll and ride un peu bête et méchant alors il ya quand même un peu d'interaction puisque les dés qu'on va sélectionner on va les pompes en privé les adversaires et en gros on va faire des actions selon là où on prend le dé la force de l'action va dépendre du nombre de dés qu'il y avait dessus les actions sont pas passionnant on va ouvrir des chambres on va les occuper on va essayer de progresser sur des pistes des trucs comme ça écoutez c'est un peu plan plan c'est un peu répétitif c'est un peu je sais pas il n'y a pas grand grand chose on gagne des points si on fait des lignes et des colonnes on gagne des points si on va ici ou là c'est il ya un petit peu d'interaction ce qui n'est pas toujours le cas dans les trucs en write mais dans les jeux à cocher mais bon je vous avoue que ça m'a laissé assez froid que je trouve pas ça très intéressant et paul gara non plus n'a pas trouvé ça très intéressant c'est dommage parce qu'encore une fois grand austria hotel est un bon jeu j'ai beaucoup joué à doodle city que j'ai découvert sur appli qui en fait avait été ré-implémenté et ressorti sous doodle island chez superlude c'est comme ça que moi je m'en rappelais en fait celui-là c'est donc de christian admonstone hodsby qui est connu pour revive et trails of toucaname et qui est beaucoup plus petit que revive et tout et pour escape aussi enfin et pour moi il a fait plein de trucs en fait donc doodle city jeu à cocher que je joue uniquement en solo et où l'idée donc il ya elif svensson aussi qui est dessus qui a également fait revive qui est 115e du top bgg donc l'idée c'est voilà vous avez des une planche comme ça avec des dés et des dés vous allez lancer deux dés il y en a un qui va indiquer une colonne d'autres la ligne si vous avez ainsi vous pouvez choisir la colonne que vous voulez aussi vous avez ainsi vous pouvez choisir la ligne que vous voulez la partie salade quand quelqu'un a coché tous ses arbres ou à fait 10 points en magasin ou 15 points en hôtel en gros on va lancer des dés et ça va déterminer évidemment plusieurs possibilités de là où on peut tracer et on peut tracer les rues les routes comme on veut donc des angles ou des lignes droite et l'idée idéalement il faut essayer de comment dire de maximiser les points donc les magasins bas ça va dépendre du nombre de maisons qu'on a fait qui sont sur le chemin du magasin par exemple là ce magasin là bas il faisait un deux trois quatre cinq six voilà ça ça faisait six quand on fait plus trop trois ou plus cinq ou plus sept ou plus ou dix ou plus en marquant plus des points l'idée c'est de faire le meilleur score possible si je peux rien faire ou que je veux rien faire je coche les arbres si j'ai coché tous les arbres ben je fais des je finis la partie si on joue à plusieurs en plus ça me fait un malus voilà les taxis j'essaie de les relier entre eux les les hôtels c'est autant de c'est on sait selon le nombre de routes lorsque je traverse l'hôtel qui sont connectés à cet hôtel c'est assez classique c'est une thématisation j'ai l'impression c'est pas extrêmement passionnant ça marche bien sûr à plus parce que c'est assez médias en fait c'est vraiment plus un petit puzzle où vraiment on va essayer d'optimiser pour essayer de faire le plus long chemin et le voir abbas si je fais ci puis ça puis ça puis ça là parce que du coup il ya des trucs qui sont classés de manière obligatoire au début certains certains des chemins là sur les carrés verts et du coup il ya un peu cette idée de dire bon bah comment je peux faire pour essayer de passer partout en une seule en un seul chemin pour maximiser mes points bon voilà et puis après quand on joue en soleil une échelle de score écoutez c'est un petit un petit roll and write assez anodin je dirais que ce soit d'un point de vue de son système ou de son scoring voilà en avance j'ai essayé fromage en solo qui est arrivé en bêta sur bga qui a cette couverture incroyable n'est ce pas c'est assez fou ok un jeu sur fromage donc c'est illustré par pavel zovba c'est sa première illustration écoutez ça a quand même de l'identité je trouve enfin c'est assez assez chelou mais mais ça ça a un certain charme ces fromages là c'est un peu psyché on se demande pour mon vie exactement donc c'est un jeu qui m'a un peu fait penser à sol qui dans beaucoup plus léger parce qu'il ya cette idée tempo de pose d'ouvriers qu'on va récupérer à certains moments et qui vont nous permettre de scorer différemment et il ya ce plateau tournant qui évidemment est comme un fromage et donc on va pouvoir jouer à notre tour sur le plateau qui nous fait face puis on va tourner on va récupérer les fromages qui nous pointent de notre couleur etc et en gros on va essayer de marquer des points de plein de manières différentes chaque quart de plateau fonctionne un peu différemment de là à vous dire que c'est très original non il ya vraiment une production value où je pense que c'était un financement participatif qui est rigolo le thème est rigolo bon voilà après le système de scoring est pas forcément très original il ya ce petit truc là un de comment dire de deux tempo qu'il y avait dans de sol kine où ça va si on met un truc qui on va récupérer dans plus longtemps ça nous fera plus de points c'est quand même assez simple c'est pas du tout aussi complexe que de sol kine en termes de tempo et de gestion du truc on va pouvoir faire quelques bâtiments et vous voilà bon ils ont mis caillus rigolo je vous ferai peut-être une partie solo à l'occasion donc quand on joue contre l'ia il ya certains trucs qui sont résolus de telle ou telle manière et tout écoutez bon c'est pas mémorable ça n'aurait pas existé que ça n'aurait manqué à personne il ya plein de trucs sur la pâtisserie en ce moment par contre il ya eu enfin sur la la bouffe castellion on y jouera tout à l'heure c'est un jeu de shadi torbay donc dans sa gamme de l'univers vous savez la gamme d'unirime est écouté donc ils jouent principalement en solo un bijou à deux mais c'est un jeu solo c'est du pur c'est pas du tower defense c'est vraiment une petite puzzle vous verrez tout à l'heure on va essayer de placer les tuiles pour essayer de faire des motifs pour répondre à des objectifs pour moi avec un peu de prise de risques et où il ya plusieurs niveaux de difficultés qui fonctionnent un peu différemment j'ai essayé le premier le deuxième vous avoue que j'aime bien onirime j'ai pas beaucoup joué je sais qu'il y en a qui ont très bonne réputation bah je crois que j'aurais pas dû prendre celui-là castellion c'est pas extrêmement passionnant j'aime toujours énormément les visuels des jeux de de lice plessy je trouve ça toujours ça une identité folle mais je trouve qu'en termes de proposition de petit puzzle et de jeu solo c'est assez dispensable je sais pas lequel est le plus mieux noté est ce que c'est pas il ya sylvian ouais ok je pensais que sibérien était mieux noté je sais que pion fesseur il en aime un beaucoup mais je sais plus lequel sibérien et où il existe ah bah c'est lui le mieux noté donc c'est peut-être si bien qu'il faudrait que je prenne je sais pas dites moi dans les commentaires si vous avez un préféré dans la gamme de chez des torbés parce que c'est un jeu qui a du charme en tout cas on en fera une partie tout à leur malgré tout voilà pour vous montrer un peu comment ça se joue on fera en tout cas le niveau 1 peut-être le niveau 2 j'ai tendance à préférer le niveau 2 au niveau 1 en termes de système de jeu on avance j'ai joué chez jerem et cécile à five minutes marvel qui réimplémenter five minutes d'un jeune qui est un jeu en temps réel coopératif alors je vous avoue que les règles sont assez désagréables de la manière dont elles sont écrites il ya plusieurs questions qu'on se posait et où bon il ya le côté marvel et tout on essaie de détruire des agents en mettant certains symboles il ya ce côté frénétique cette tension du temps réel qui existe puisque c'est un jeu qui se joue en cinq minutes et on va tout jouer en posant des cartes pour essayer de résoudre les dangers qui peut y avoir avec en plus des petits pouvoirs bon qui sont pas mémorables mais qui existent et donc on va essayer de vider un paquet avant d'arriver au boss et le boss il faudra ça pour le défaire c'est le bordel sur la table chaque fois qu'on y joue on a fait deux parties de suite écoutez la première on s'est planté sur les règles je crois et la deuxième pas mais bon il faudrait que j'ai rejoue maintenant qu'on a un peu plus maîtrisé le truc peut-être aussi à plus que deux je sais pas en tout cas c'était pas c'était pas nul 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 l'idée plus satisfaisante que la réalisation je sais pas parce qu'en fait c'est surtout dans elle qui fait l'attention sinon c'est quelconque on a rejoué à disney games qui est toujours un très bon jeu on a enfin j'ai enfin découvert order overload café que jerem avait acheté que j'ai aussi il fait plusieurs parties depuis on a joué à deux on a réussi le niveau 7 à 2 donc on a platiné le jeu avec pauline on a réussi le niveau 7 à finir le jeu mais alors je suis très curieux de order overload burger ou order overload board games je trouve les capacités spéciales très très faibles pas très intéressante à vrai dire voilà c'est assez négligeable elles peuvent être utiles mais je trouve qu'elle manque vraiment d'inventivité par contre sinon c'est vraiment du game design comme je l'aime c'est à dire du petit game design ça me fait penser un peu à that's not a hat moi en termes de de à quel point est ce que c'est pas grand chose il ya quasiment rien en fait dans le jeu c'est vraiment du jeu mais c'est vachement intéressant parce que c'est du jeu de surcharge cognitive où donc on va mémoriser de plus en plus selon les niveaux autant de cartes que de personnes autour d'un table qu'on va dérouler il ya quelqu'un qui va les lire et donc ça peut être un café latté ça peut être un latté ça peut être un latté soja ça peut être du thé du thé glacé au citron du thé avec un nuage de lait il ya un côté très satisfaisant dans les premières parties de découvrir en fait les cartes et à quel point est ce qu'ils fait des coups et à quel point est ce qu'ils essayent de te de te perdre et quand tu tombes sur une carte où tu as jamais eu tu dis ils ont aussi mis ça quoi et du coup je vous dirai pas trop les cartes parce que ça fait vraiment partie du plaisir de jeu je trouve de découvrir les cartes et à quel point ils ont été vicieux moi ça me fait penser à ça c'est autre dans le sens où c'est du game design quasi inexistant c'est à dire qu'il ya quasiment rien c'est de la pure mémoire immédiate et pourtant c'est brillant et les sensations que ça procure sont très fortes il ya ces moments où t'es là et limonade c'était la limonade et il ya ce plaisir de l'horeca qui est très très puissant et qui est très très drôle aussi c'est de voir à quel point on a fait une partie aussi à 6 qui est le maximum et on est arrivé je crois au niveau 5 on était au niveau 6 vous avez donc 36 cartes c'est trop drôle en fait les moments où tu es là et où chacun a ses petites stratégies en fait tu développes plein de stratégies de mémorisation tu dis ok je vais retenir la bouffe ok je vais essayer de retenir les trucs un peu originaux ok je vais essayer de retenir le nombre de les trucs qui en plusieurs fois sauf que tu te retrouves avec des cartes et parfois c'est justement celle que tu t'es dit que tu allais retenir parce que c'est la loi de murphy est en fait tellement de trucs qui découlent d'un game design aussi simple que c'est vraiment très très sympa très très bien il ya aussi ce côté très intéressant au moins en termes de mémoire je suis nul c'est à dire que d'un trio je suis nul dans les mémories je suis nul et dans ce jeu là je sais pas ça ça marche j'arrive quand même à carrer un peu le game en me disant si attend et je sais pas il ya quelque chose qui marche au niveau de la surcharge cognitive et où cette accumulation d'informations j'arrive à me rappeler de pas mal de trucs et c'est super intéressant sur la manière dont peut fonctionner la mémoire on est plus sur de la mémoire auditive par exemple trouve le rôle de la personne qui donne les commandes plus difficile on est plus sur la mémoire auditive j'imagine et que c'est vachement intéressant sur comment je peux être nul à trio et comment là dessus alors qu'il ya beaucoup plus d'informations beaucoup plus de choses à mémoriser bas ça marche mieux bref c'est assez brillant vraiment j'en ai entendu beaucoup de bien et effectivement c'est vraiment bien je suis très curieux de burger et de spiel 23 l'idée c'est évidemment au delà du game design de base c'est aussi le créer du contenu où ça va favoriser le fait de se mélanger les pinceaux et on très bien fait avec le café je pense qu'avec les burgers ça marche très bien aussi je leur ai fait découvrir insiders je crois que j'en ai jamais parlé si c'est cette espèce de jeu de loups-garous avec ni oui ni non qui est brillant moi c'est un de mes one games préférés ils n'y avaient jamais joué jerem et cécile donc c'était l'occasion de leur faire découvrir c'est toujours très bien il ya toujours des parties qui marchent pas du tout il ya des parties qui sont géniales mais très très brillant j'ai rejoué à matching for you je vous en avais parlé j'avais joué à deux avec pauline c'est un jeu à deux et trois je voulais jouer à trois parce que à deux on met en place un bot qui est vraiment pas très intéressant et qui en plus pose des questions en termes de règles je trouve ça vraiment nul à deux et je voulais y jouer à trois du coup on a joué avec jerem et pauline donc c'est ce jeu qui est du mail follow donc on n'est pas obligé de suivre à la couleur et de collection dans l'ordre de résolution du pli où on prend chacun des éléments qui vont se courir de manière différente et tout j'espérais qu'à trois ce soit mieux il ya toujours cette composition de deck un peu bizarre et ce thème un peu chelou aussi et écoutez en vrai à trois alors c'est mieux qu'à deux mais c'est quand même pas brillant c'est vraiment pas une de mes acquisitions préférées de tana yari takanari yamaguchi c'est le seul jeu auquel j'ai joué de lui bon il ya peu de chance que toute façon vous soyez tenté par le prendre parce que vous trouverez nulle part mais si jamais à un moment vous le trouviez c'est pas du tout celui que je vous conseillerais on a rejoué à modi modi parce que évidemment on a joué à ça alors ça c'est ces maths qui m'a donné envie d'y jouer c'est pipo peut-être akka dots and boxes akka boxes qui est cette espèce de jeu que vous jouiez peut-être en 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 classe quand vous ennuyer ou à l'idée c'est à ton tour battu mais un bâton et essaye de fermer des trucs ça permet de rejouer de fermer des zones pour en prendre le contrôle c'est un jeu purement abstrait c'est pas très intéressant c'est peut-être aussi intéressant que le morpion 1 je pense voilà bon c'était pour le fun on a joué pour le fun voilà j'ai fait découvrir solstice à jerem sur bja parce que c'est bien ensuite on était à happy games à mulhouse qui était un chouette festival c'est vraiment pas un festival majeur même si ça fait longtemps qu'il existe il ya quand même quelques nouveautés notamment bah il ya yédo qui n'est pas très loin il y avait j'ai mis aussi des nouveautés il ya surtout une grosse un gros truc jcc jeu de cartes à collectionner où il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle et dans les sur les tables où il ya vraiment timing et tout donc fallait les parties sont à aimer c'est sérieux quoi et juste à côté il ya ce cet espace jeu libre où en fait il ya plein de jeux à disposition et on peut aller servir et puis jouer soit on soit des jeux qu'on connaît soit on peut se faire expliquer les règles si les bénévoles sont dispo merci aux bénévoles qui nous ont expliqué les règles merci aux bénévoles qui nous ont accueilli et du coup ou bien ouais on peut nous même dire les règles donc nous on a pas mal été là dessus on a aussi joué à des nouveautés mais c'était sympa on y allait juste le dimanche c'était cool donc j'ai fait découvert jerem pengolou que moi je connaissais qu'un petit jeu pour enfants de mémoire qui marche très bien en termes de matériel et de mise en scène puisque il ya cette idée d'avoir le dèges au premier à récupérer des pingouins on cherche les oeufs qui ont la couleur des dés qu'on lance sachant que si on trouve on les met sur notre plaquette si on remplit notre plaquette on a gagné mais si en plus on arrive à découvrir les deux couleurs donc là par exemple si je lève les pingouins que je dévoile un rouge puis un violet là je peux rejouer en fait ce qui est intéressant en pengolou c'est que évidemment il ya un peu le pif du memory au début mais petit à petit en fait on peut aller aussi soulever les trucs des adversaires alors soit en mode méchant on peut leur voler moi j'ai déjà joué comme ça avec des gamins de quatre ans croyez moi que ça fait pleurer certains enfants donc ils conseillent de pas forcément jouer comme ça que là c'était une version surdimensionnée ce qui est cool d'un point de vue de la dimension de la manipulation mais on s'en fout un peu donc ça fait pleurer les enfants ils le disent bien dans les règles et tout donc vous pouvez essayer mais sinon mais en fait ce qui est intéressant c'est que évidemment on peut aller piquer chez les autres mais que même sans cette règle de piquer chez les autres on a le droit d'aller soulever un truc chez les autres pour trouver le deuxième dé de la couleur par exemple là si je sais qu'un adversaire que je soulève un rouge et je sais qu'un adversaire ou que moi même j'ai un violet je peux tout à fait le soulever pour avoir la chance de rejouer et ça je trouve ça super intéressant parce que parce que sinon ça évite en fait le pif et je trouve que c'est un tout petit truc au delà de évidemment l'utilisation des du matériel qui est plutôt maligne ça trop bien voilà franchement un bon jeu de mémoire de pour les enfants on reste sur les jeux enfants avec un deux trois faux fils toi on a joué avec un père et sa fille merci à elle et lui et sinon on était deux adultes mais vous savez nous on peut s'amuser comme des comme des idiots sur les gens enfants il n'y a aucun souci donc c'est garden ice ou un deux trois faux fils toi qui est un jeu de ces fabrice chazal et anthony perron et écoutez c'est vraiment bien je sais que c'est le passe temps qu'on a dit du bien récemment c'est surtout un jeu c'est un jeu à la fois de cache cache et de 1 2 3 soleil d'où le 1 2 3 faux fils toi où il ya une asymétrie puisqu'il ya une personne qui va on va tourner mais qui va être dans cette maison là il ya un petit souci au niveau de la construction de la maison et c'est que par les trous là on voit alors moi j'ai demandé carrément est ce que c'est prévu est ce qu'on peut utiliser ces trous là par lesquels je vois il me dit non non bon ça c'est un peu dommage également c'est un jeu où difficile de mettre quelqu'un là et puis les autres personnes autour de la table comme ça parce que quand on regarde par cette espèce de fenêtre qu'on va donc on va soulever les volets bah en fait on voit pas bien les gens qui sont sur les côtés donc c'est mieux de mettre les gens plutôt en bout de table et donc l'idée c'est que cette personne va être dans sa maison en train de dormir et va dire 1 2 3 faux fils toi et ouvrir le volet et à ce moment là elle va essayer d'identifier des lieux où sont cachés les gens pour gagner des points pendant que la personne dit 1 2 3 faux fils toi chacun va avoir son petit personnage et le déplacer je crois qu'on n'a pas le droit de reculer mais qu'on peut rester sur la même ligne ou avancer on peut prendre en tout cas les chemins ce qui est très intéressant parce qu'on n'est pas obligé d'avancer et c'est ça qui va éviter le côté qui peut être un peu brain du jeu parce que sinon en gros tu peux calculer si je suis là au tour 1 puis là au tour 2 puis là au tour 3 puis là au tour 4 bon bah au tour 4 je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière ces deux là alors qu'en fait le fait de pouvoir se déplacer de manière latérale ça casse cette connaissance totale et je trouve ça très bien après en termes de mise en scène ça marche super bien c'est trop drôle et surtout c'est un jeu assez intéressant d'un point de vue du gameplay aussi parce que au delà parce qu'il ya des jeux enfants qui se reposent sur leur mise en scène et qui derrière bon ben voilà là franchement nous en tant qu'adultes aucun souci il ya plein de petits enjeux qui sont intéressants de prise de risques et tout parce que donc pendant que la personne dit 1 2 3 vous filtre on peut se cacher vous voyez qu'il ya des bâtiments enfin des éléments jaunes et des éléments verts il ya certains éléments il ya des petits trous ici ou là par lesquels on peut voir quand on est derrière la maison et donc bon si on se fait trouver on retourne au début un comme dans 1 2 3 soleil mais si on est derrière un truc jaune et qu'on n'est pas trouvé à ce moment là alors déjà si on est derrière un truc jaune faut qu'on fasse comme si on était en train de manger comme ça d'où l'importance pour la personne qui est ici de voir tout le monde nous problème que je disais en termes de mise en place autour de la table donc on est comme ça donc ça donne un indice à la personne qui est derrière la porte elle sait qu'on est derrière un truc jaune et si on a tout à fait le droit de se mettre derrière les le même donc c'est pas un jeu coopératif chacun va essayer de avancer avant les autres mais on peut se cacher derrière le même et si on est derrière le même on se tape dans les mains pour montrer qu'on est derrière le même et qu'on est ensemble et en même temps on mange donc les gens savent enfin et ça multiplie les points c'est à dire que si je prends des risques en mettant un truc jaune donc en indiquant que je suis derrière un truc jaune je marque un point si je suis pas trouvé je crois et si en plus stop dans les mains je marque aussi un point en plus donc il ya plein de petits trucs où tu dis ah bah je donne des infos je prends des risques mais en même temps ça me permet de marquer plus de points et tout donc c'est pas juste de la mise en scène il ya vraiment des idées de mécanique et dynamique qui sont intéressantes en termes d'enjeux de choix qui font que vraiment ouais c'est également est ce que je vais plutôt rester là et essayer de marquer des points petit à petit parce que si je suis derrière un truc vert et qu'on n'a pas trouvé mais je gagne rien ou bien je vais essayer de rocher vers là donc où il ya de moins en moins de possibilités c'est à dire que si là j'ai une chance sur deux de trouver si la personne dit un des trucs de devant mais en même temps si j'arrive ici bah j'ai trois points donc voilà et du point de vue du coup de la de la personne qui est là il ya aussi du choix donc un jeu enfant vraiment vraiment brillant 1 2 3 foufils toi je trouve ça vraiment très très bien franchement un must have je pense au delà du petit souci de a priori la maison est aussi chiant à construire on n'a pas eu à le faire et des petits soucis des trous là qui par lesquels on peut un peu voir les moves de chacun mais voilà j'ai fait découvrir augustus à jérémy parce qu'il avait jamais joué augustus et c'est toujours de la tuerie un tout de paolo mori il avait été beaucoup développé par bruno català à l'époque c'est un très bon jeu où les enjeux de choix sont très bons le système de on en a un peu parlé dans quand on parlait de captain flip avec ben sur les jeux du mois parce qu'il ya vraiment une espèce de filiation de jeu très simple mais avec des enjeux de choix intéressants au bon endroit donc vraiment toujours aussi bien on a enchaîné deux parties à trouver ça trop bien malheureusement il est plus dispo ensuite on a découvert bonsaï chez gigamique bon jeu de merde donc trois personnes pour faire ça est ce que c'était vraiment nécessaire écoutez vous faites votre bonsaï et vous essayez de marquer les points de différentes manières alors c'est joli 1 c'est pas moche 1 voilà enfin il ya quelques contraintes de pose de tuiles voilà et en gros vous essayez idéalement de marquer des points donc vous allez d'abord vous allez les collecter des tuiles en prenant des cartes donc par exemple si je prends cette carte là je prends les tuiles qui en dessous donc un fruit et un une des feuilles comme il ya écrit ça sur cette carte parce qu'en plus ça et ça il ya des cartes comme celle ci qui permettent de poser tout de suite d'autres trucs là ça me permet de prendre ça ou ça là ça me permet de marquer les gardes qui vont influencer sur le scoring de fin de partie par exemple là ce sera deux points par fruits que j'ai posé dans mon arbre pour poser un fruit dans un arbre il faut que lui soit comme ça je crois que c'est les fleurs elle marque surtout des points s'il ya rien autour d'elle parce qu'il faut qu'elle s'épanouisse et donc après quand je prends mes trucs j'ai une limite de trucs que je peux prendre dans mon pot qui est de cinq mais je peux l'augmenter avec certaines cartes pour avoir plus de possibilités d'avoir des tuiles et le nombre de tuiles que je peux poser lorsque je fais l'action de poser c'est ça que je peux aussi augmenter en ayant des trucs et voilà donc vous voyez à plein de petites conditions de scoring blablabla c'est pas très intéressant c'est du déjà vu il ya un peu une course ici ou pas inciter le premier un palais augustus justement que c'était le premier à faire si ou ça tu gagnes des points c'est du déjà vu dans le monde du bonsaï quoi mais c'est vraiment pas très très intéressant enfin c'est tout est déjà vu que ce soit les mécaniques de prise les valorisations de certains au lieu où on prend les le système de course le différentes manières de scoing selon les différents éléments les petits éléments de scoing supplémentaires franchement inutile parfaitement inutile comme jeu vraiment nul voilà vous avez le plaisir de voir votre petit bonsaï à la fin donc voilà ouais c'est ça c'est scoring de base je crois c'est que les fruits donc sans fruits à côté ben ils gagnent 7 points par fruits ça c'est un point par espace vide à côté donc c'est jusqu'à cinq points et les feuilles c'est trois points tandis que le tron bah il est nécessaire mais il rapporte rien sauf carte spéciale inutile inutile par contre j'ai deux parties étrange est ce que je peux la supprimer humm étrange j'aurais aimé supprimer ça mais je peux pas bon je ferai ça une autre fois ensuite on a joué à myriade qui est un jeu de benoît turpin et romari garlonnier illustré par goro bay bon qui se base un peu sur le doble c'est à dire qu'on va avoir une condition qui va dire bah en fait sur ton île alors j'irai m'a soulevé un truc intéressant c'est que l'île c'est ce truc central et qu'en fait ça fait jamais une île sauf si tu as 6 6 truc là voilà ça fait une île mais sinon ça fait jamais une île donc c'est trop bizarre parce que en terme alors c'est pas un jeu où il ya de la narration et tout mais en termes visuels juste moi je trouve ça bizarre que du coup ce soit ça qu'on considère comme lille parce que un peu incomplète et tout bref ça me ça me gêne et donc l'idée c'est que on va avoir les mêmes planches et qu'on va devoir essayer de réaliser ça ok le qu'il ya exactement sur l'île centrale une maison plus de rubis plus un champignon plus un toucan et donc on va devoir avec 3 puis 4 puis 5 puis 6 je crois éléments essayer de faire en sorte de respecter exactement ça et donc pour ça on va pouvoir les tourner du même côté où les flippent et ça on fait en simultané le premier la première personne à avoir réussi à faire ce qu'elle demandait gagne la carte c'est un principe déjà vu dans je crois que c'est pizza time ou pizza party qui était chez cocktail games qui était avec des parts de pizza évidemment pizza time ça 2015 ouais c'était exactement ça c'est à dire que vous aviez alors évidemment la différence c'est que là c'était des carrés que voilà mais c'est exactement la même chose c'est à dire qu'on avait on nous demandait quatre champignons des champignons des machins des trucs et il fallait essayer de faire en sorte que ce soit le cas dans la pizza centrale donc c'était exactement pareil la différence principale qui est quand même un bon élément même si du coup le jeu est pas très original et en fait pique l'idée à plein d'autres trucs je trouve c'est le fait que alors déjà mais mathématiquement c'est cool un toujours de se dire bah il ya toujours une solution alors que des fois tu es là et tu dis mais comment c'est possible il a ce côté frénétique du temps réel et de la manipulation qui marche ce qui moi je trouve ce que moi je trouve vraiment intéressant c'est qu'en fait cette carte elle est commune qu'on ait trois ou six ou six ou six parts de pizza là enfin tuiles on peut le faire dans tous les cas mais en fait plus on progresse plus on a de cartes donc plus on a de points plus on va devoir avoir de tuiles et donc en fait il y a une espèce de mécanique de différenciation et de catch up qui se fait automatiquement puisque ben si toi tu as gagné deux points et que moi j'en ai zéro je vais rester avec mes trois tuiles ce qui normalement est plus simple tandis que toi tu vas en avoir une de plus donc c'est plus compliqué tu as plus à manipuler tu as plus de possibilités et du coup alors je sais pas si c'est notre partie qui a fait ça mais ça s'équilibre assez bien on a fini à 5,4 et pourtant je crois que c'est jerem qui a bien commencé ou quoi et il ya un côté où ça s'équilibre peut-être un peu automatiquement et qui est assez assez intéressant comme comme façon de voir les choses et comme manière de créer du catch up je trouve ça plutôt cool en tout cas ça a fonctionné sur notre partie après encore une fois au niveau de l'originalité on repassera alors les visuels de gorbe et moi je trouve ça toujours assez charmant bon il ya aussi un mot de solo qu'on n'a pas fait mais vraiment c'est exactement ça c'est vraiment voilà révéler une carte prophétie prenez vos tuiles tourner les retourner les assemblez les le premier qui compose un archipel centrale dont l'île centrale comporte exactement les éléments gagne la manche et c'est tout et c'est le premier arrivé à x qu'il gagne donc voilà pas désagréable un peu un peu déjà vu à cependant en termes de proposition et juste cette mécanique de catch up que j'ai trouvé assez intéressante on a joué à et school j'avais jamais joué à et school on a joué à 2 donc sur l'espace libre comme myriade comme augustus etc à et school ce jeu de piche net avec des pingouins donc on a joué à 2 je pense que c'est plus rigolo à plus même si à 2 c'était on a bien révélé aussi on a enfin moi j'ai enfin compris le jeu de mots sur high school puisque c'est le collège des pingouins où il ya quelqu'un qui incarne le surveillant et les autres les collégiens qui vont devoir essayer de faire des bêtises en passant à travers des portes pour récupérer leurs petits poissons qui vont rapporter les points tandis que le surveillant lui va essayer de percuter les collégiens c'est très bien le il ya une vraie mise en scène là aussi il ya une belle petite tension qui se met en place il ya des petits choix ici et là il ya des coups spectaculaires il ya des gros fail aussi j'adore ce genre de jeu celui ci marche très bien on peut regretter peut-être le level design fixe mais très bonne utilisation de la boîte et tout enfin franchement bon je vous apprends rien parce que c'est un jeu qui a bonne réputation et tout le système de scoring bon on alterne un petit peu les rôles et tout c'est pas forcément ce que je retiens mais je vais pas vous apprendre grand chose parce qu'encore une fois c'est un classique du genre je pense je crois qu'il a eu des récompenses et tout mais en effet j'ai trouvé ça très bien donc je vous le recommande on s'est beaucoup amusé on était deux adultes la personne qui nous l'a expliqué nous a dit ah bah vous allez vous amusez entre deux années effectivement c'est bien amusé c'était très bien ensuite il ya gome qui nous a rejoint gome court ici salut à toi gome et qui est venu avec son propre jeu parce que évidemment dans un festival est passé de jeu mais en vrai on était ravis qu'il les fait c'est circles ce jeu de thomas singh est quand même l'auteur de the crew j'étais curieux et on a joué du coup deux versions il ya une version fléchette que moi j'ai bien aimé qui est alors c'est pas les fléchettes en fait c'est le système c'est qu'il ya cette espèce de deux anneaux dans lequel on va mettre soit le plateau échec soit le plateau western far west donc pas échec fléchette et donc l'idée c'est de faire des piches net sur la bille et bon on doit au moins faire x avancer de x casse en l'occurrence sur la fléchette c'est faire là au moins la moitié du parcours et comment dire il ya ce côté là où on va marquer on va avoir x bonhomme à poser on va marquer des points selon selon là où on arrive et si on arrive là où il est déjà quelqu'un on va lui prendre on va lui dégager séption et mettre le nôtre et c'est quand même un peu d'interaction peut essayer un peu de visée il ya aussi le fait de si on arrive à émettre trois pions sur la même case on a directement gagné la partie sinon il ya des manches successifs jusqu'à ce qu'on atteigne x points mais si on arrive à mettre les trois sur le même endroit on a gagné la partie directement et aussi si on arrive à faire des suites donc à mettre sur le vin le 1 et 18 ça va rapporter je crois 60 points par exemple ou 80 je sais plus je crois que c'est 60 et si on arrive à faire une suite de 4 carrément c'est encore plus donc il ya à la fois ce côté un peu random de je tape et puis ça me rapportera des points mais en même temps cette espèce de contrôle de vouloir se placer au même endroit ou dans des suites ou bien de visée pour chasser l'autre moi j'ai trouvé ça assez médias le système la piste de scoring est nul à chier faites ça avec autre chose mais ouais c'est rigolo parce que c'est il ya un côté un peu gimmick mais le côté fléchette fonctionne très bien en termes de immédiateté de concept du côté de du far west j'ai trouvé ça un peu plus un peu plus gimmick pour le coup puisqu'on est vraiment dans un jeu où on va pareil sauf que là il faut avancer d'au moins trois et selon là où on arrive on faire différentes actions et l'idée c'est d'essayer de récupérer deux rubis donc deux trucs rouge pour aller acheter le range et en gros pour ça on va avoir de l'argent de l'or puis des rubis avec trois heures je peux le transformer en trois argent je peux transformer en un or trois heures en un rubis donc voilà et les rubis je peux aussi les récupérer de cette manière ou en allant creuser et donc les actions c'est soit d'aller déposer des trucs à la banque pour faire fructifier après mais il ya le risque qu'on se le fasse piquer par le voleur on peut aller au saloon pour essayer de faire une espèce de jeu d'adresse où on va essayer de faire le plus proche de faire un tour complet sans dépasser le saloon il ya un truc là où on va devoir déposer des trucs dans la caisse de charité mais si on peut pas on récupère tout parce qu'on est pauvre il ya la mine où il faut d'abord qu'on aille acheter une pelle non il faut d'abord qu'on aille acheter un wagonnet donc au magasin en dépensant un or on s'éloigne un peu de la victoire mais en même temps bah plus je vais creuser puis je vais remporter voire je vais remporter un rubis à la fin il ya la pelle que je peux acheter aussi pour une pièce d'argent et que je vais là et je pioche dans un sac où il ya un rubis sur l'ensemble mais aussi des cadeaux qui aident de casser ma pelle il ya plein de petites idées qui sont assez cool je trouve que l'aspect pichenette de la bille c'est un peu gimmick pour le coup alors évidemment on va essayer de viser peut-être l'action qui nous intéresse bon ça reste quand même à une espèce de deux jeux d'échanges de ressources ou d'optimisation d'essayer d'aller voir les actions pour augmenter sa valeur je pense que j'ai préféré le parti fléchette mais c'était pas si mal je pensais que ce serait beaucoup plus un truc gimmick en fait le jeu est pas mal dans l'ensemble donc je suis content de l'avoir découvert merci à gomme on a fait quand même trois parties je l'aurai ensuite fait découvrir découvrir 12 chip trick on a joué à trois qui est la configuration idéale jerem a gagné trois facilement c'était très cool je vous en ai déjà parlé dictopia aussi jerem avait jamais joué il a bien aimé moi j'ai fait un score bien inférieur au leur c'était assez sympa premier de cordée c'est un jeu assez intéressant où on fait face à face et en fait le but c'est d'être le premier à arriver là haut avec son équipé sachant qu'on perd s'il ya deux bonhommes qui tombent évidemment j'ai perdu comme ça parce que j'ai joué alors que j'en avais un qui était tombé j'avais aucun intérêt à le faire juste voilà je parle de mémoire et de capacité d'attention bas là dessus autour de l'autre ça passe autant là j'ai eu du mal donc évidemment on part en bas et puis à notre tour et ben on prend un de nos bâtons et on le déplace ailleurs on peut aussi donc pousser sauf dans les ronds noirs les adversaires donc les faire tomber mais c'est assez cool parce que alors il ya des petits soucis d'édition qui font que quand on prend le le petit jeton souvent les autres viennent un peu avec et tout c'est un peu casse-pieds mais sinon c'est assez intéressant parce que on sait pas quel quel pion la personne a pris du coup on sait pas à quel point si on fait tomber son pion le désavantage et à quel point est ce que c'est qu'en fait c'est pas du 1 pour 1 c'est à dire que on va pas se retrouver dans du je mets mon truc je te le fais tomber déjà on n'a pas le droit de faire tomber celui qui vient de nous faire tomber il ya une variante mais qui est intéressante qui force à passer un des deux camps de intermédiaire là et si je vais là mon adversaire sera obligé d'aller dans le violet mais il ya plein de petits trucs intéressants en termes de matériel et de la manière dont il est utilisé qui évite le truc trop calculatoire et qui correspond bien aussi matériellement au jeu à l'expérience de jeu donc je trouvais ça plutôt sympa si l'édition ça va pas beaucoup plus loin mais voilà on a aussi joué à balloon pop pourquoi il est pas là ah oui parce que je crois que je n'ai pas rentré dedans parce qu'on n'a pas fini la partie parce que c'est balloon pop donc c'est cette espèce de petit jeu de tetris inversée là ou de candy crush si vous voulez donc il ya deux à la balloon pardon balloon pop c'est simon qu'on avait dit beaucoup de bien qu'elle conseille à yellow de l'éditer et tout je vous avoue que moi j'ai trouvé ça très très médiocre vraiment on n'a même pas fini la partie c'est vraiment pas bien c'est long en termes de manip c'est raté l'édition est claquée parce que en plus quand on prend donc l'idée c'est voilà les ballons c'est les cubes n'est ce pas et donc on prend des cubes autant que de joueurs enfin pas autant de cubes que de joueurs pardon prend quatre lots enfin on prend autant de lots de quatre cubes que de joueurs ou joueuses autour de la table donc si on est trois on va prendre un lot on va prendre trois lots de quatre cubes comprend au hasard dans un sac et qu'on va mettre les uns par dessus les autres alors déjà d'une c'est super chiant et ça pète le rythme du jeu de le faire et ensuite dans l'ordre du tour on va chacun choisir un des lots on peut pas bouger sa disposition et c'est super chiant parce que tu le prends tu prends ton quatre ça bouge un peu dans tous les sens c'est de la merde c'est vraiment pas pratique et donc ensuite tu choisis un endroit où tu le mets vers le bas et tu le glisse en gros c'est des ballons ça remonte des ballons allélium et l'idée c'est d'essayer de faire des groupes de couleurs ou des groupes avec le symbole qu'on voit ici là qui est la petite explosion pour essayer de les faire exploser pour marquer des points l'idée étant évidemment de comboter de parce que si tu fais des éclatements en chaîne ben c'est pratique ça rapporte des points en plus donc l'idée c'est de faire exploser un groupe qui va reformer un autre groupe je vous en rends rien c'est le candy crush bon l'idée pas mauvaise peut y avoir un peu d'explosivité si tu arrives à enchaîner des combos et tout franchement la manipulation est nulle le système de jeu est pas intéressant le scoring est vraiment nul à chier donc en fait l'ordre du tour va dépendre de la carte qu'on a le choix des lots va dépendre de la carte qu'on a mis on va aussi pouvoir supprimer des certains ballons si on veut c'est vraiment pas bien en plus en fait en termes de scoring voyez il ya ça aussi qu'un problème c'est je sais plus comment c'est mais en gros tu marques le nombre de ballons qui ont explosé moins deux mais comment tu mets une règle à la con comme ça dans ton jeu quoi évidemment c'est pour pousser à plutôt valoriser ça parce que ça tu fais moins un mais c'est chiant en termes de scoring c'est complètement con quoi donc là par exemple il ya les quatre rouges qui explose donc les quatre jaunes qui explose donc ça fera deux points au goût de quatre parce que c'est moins de arrêter enfin surtout dans un jeu qui se veut aussi familial donc des gros soucis pour moi d'édition de rythme et en plus c'est pas intéressant donc rien à sauver de balloon pop c'est on y va jouer donc avant premier de cordée j'ai découvert ensuite rove qui est le micro game qui est un solo le nouveau là écoutez il va plutôt situé du côté des micro games dispensables c'est vraiment du puzzle où on essaye alors tout n'est pas tout n'est pas connu à l'avance j'aime bien la petite mise en scène comme ça on va superposer pour retracer le trajet du robot ça pour le coup c'est aléatoire lors dans lequel il va falloir le faire et l'idée c'est qu'on a donc une mission qui est la dernière carte révélée et qui va devoir respecter une certaine disposition des modules qui sont donc les cartes ces cartes là et donc on va devoir essayer de respecter une certaine disposition avec un truc imposé les autres ça peut être les modules qu'on veut mais il faut qu'ils soient dans cette disposition là et pour ça bah en fait on va jouer des cartes qui sont le verso des missions qui vont nous dire bah en fait là par exemple j'ai deux actions de deux actions et par contre si au moment de jouer ma carte c'est dans cette disposition là en fait j'en ai quatre donc et à la fois l'essai de faire la mission donc de valoriser le la disposition de la mission mais aussi de se créer des trucs qui vont permettre de faire plus d'actions et en gros les modules se déplacent différemment donc celui là par exemple se déplace de une case celui là va se déplacer en passant au dessus d'autres modules s'il veut et puis voilà celui là il va se déplacer donc en diagonale il y en a qui vont pousser celui là il faut que il passe au moins au dessus d'un autre truc en se déplaçant il ya plein de petites contraintes celui là et je crois que c'est lui qui va pousser les modules adjacents donc voilà après on a notre mission qu'on a nos cartes en main on essaye de faire le petit puzzle pour essayer de faire en sorte d'atteindre la configuration qui est demandé par la mission on a quelques petits pouvoirs one shot dans la partie on peut utiliser à au moment à déjà au moment adéquat bon et donc bon voilà après on gagne des points on essaie d'arriver il faut en gros essayer de faire x mission je sais plus combien mais mais bon voilà bon c'est du petit puzzle c'est pas c'est mieux que pata quark pour citer un jeu qui était vraiment nul c'est pas non plus mémorable on va pas se mentir j'ai trouvé ça assez quelconque quand même peu du niveau de convoyeur très spatiale je dirais on avance quartz j'y ai joué sur android c'est un jeu de stop ou encore assez quelconque un qui est j'imagine chez grog games non non il est disponible il est disponible en fait sur l'appli bordible où vous avez plein de petits jeux et un bon l'idée c'est que on va c'est un stop ou encore vraiment classique on va retourner des cartes qui vont nous faire gagner des trucs on peut sécuriser son avion pour éviter de se faire piquer des trucs mais sinon j'essaie de vous trouver des cartes voilà il ya des petits pouvoirs qui vont être soit des attaques face aux autres soit des pouvoirs de défense soit des trucs bien pour nous et l'idée c'est j'essaie de vous trouver ça pas juste les cartes s'il vous plaît trop vous demandez des cartes qui non je vois pas en fait les cartes qu'on va révéler leur dos indique une certaine des diamants à certains endroits et en gros peu et un nombre il ya des cartes qu'on peut échanger contre des pouvoirs auquel cas c'est les cartes assez faibles et sinon on peut dire stop et récupérer tout ce qu'on a révélé dans notre wagon et donc l'idée ben c'est évidemment de essayer de de avoir des trucs de haute valeur sachant qu'il y en a moins que de basse valeur mais en même temps ce qui score c'est que je crois que si on a un certain nombre ce genre de truc voilà qui va valoriser tout ça et et si je révèle en fait une carte ou au dos le cristal est au même endroit que on voit rien c'est chiant très mauvais choix d'image dans l'ensemble sur quartz je trouve ce que j'ai pas genre les règles ici ici je peux vous montrer ça peut-être plus clair hop où est ce qu'on voit ça donc ça c'est les trucs voilà les cristaux voilà on veut pas ça ouais d'accord tu m'en diras tant n'est ce pas non plus il n'y a pas des illustrations fofolles ses pouvoirs bref c'est un stop ou encore assez classique qui apporte pas grand chose à l'ensemble voilà je trouve c'est pas les pouvoirs qui changent grand chose et tout c'est parfois un peu en plus c'est pas très agréable à jouer sur android pour le coup un jeu conseil plutôt d'essayer en vrai si vous voulez essayer mais il ya mieux à faire ensuite j'étais chez cyrus j'ai pu rejouer à winter court c'était plutôt pas mal je me suis pris une dérouillée mais c'était assez intéressant j'attendais d'y rejouer parce que pauline n'avait pas aimé du tout je réserve quand même encore mon avis je trouve ça pas mal je sais pas à quel point mais c'est pas inintéressant en termes de système en termes d'espaces de choix en termes d'utilisation des pouvoirs en termes de jeu de tir à la corde à plein d'endroit en termes de comment est-ce qu'on tire la corde à soi on a rejoué à nm koji qui est toujours très bien on a joué à focus que aussi très bien salut yann jo 66 j'espère que ça va bien tac 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 ensuite il m'a fait découvrir buddies buddies c'est un jeu chez collective adventure alors je sais pas qui est l'auteur c'est pas écrit bon c'est un jeu coop qui se base en fait dans le même univers que roll time qui est cette espèce d'univers de insectes plus ou moins heroic fantasy ou par exemple il ya un magicien bourdon des trucs comme ça c'est un peu un peu zarbi mais bon pourquoi pas et donc l'idée qu'ils ont chacun un petit pouvoir et un deck de départ une façon jouée quand même et qui est assez différente au niveau des pouvoirs et justement des 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 decks de départ qui sont pas vraiment les mêmes et qui vont pas offrir un peu les mêmes espaces de choix et ils vont avoir leur utilité à certains moments du jeu et l'idée c'est c'est assez intéressant parce qu'on essaye de donc on va envoyer des trucs pour prendre du nectar dans des fleurs il ya des dangers qui vont faire des trucs qu'ils vont veut pas voir qui vont augmenter le coup qui vont empêcher de prendre des trucs il ya aussi des prédateurs qui va falloir essayer de buter c'est là que intervient par exemple le brodon magicien là puisqu'ils ont des petites épées en gros pour les vaincre et l'idée c'est parce que si on les vint pas on a des trucs négatifs enfin c'est des effets négatifs sur le jeu et donc l'idée c'est deux en gros on va essayer de récupérer des fleurs qui vont nous rapporter des points mais pour ça pour aller chercher les fleurs il faut qu'on dépense du nectar et certaines fleurs vont nous donner en plus des points du nectar si on prend une fleur qui a du nectar sur elle on la prend dans notre main donc les cartes qu'on utilise pour les acheter on les défausse mais par contre est ce qu'il ya des images non il ya toujours pas d'image je vais peut-être vous trouvez là allez voilà tac évidemment il ya un côté made in france et tout c'est plutôt bien en termes de thème aussi la façon dont les effets interagissent etc voilà il ya cette grille là et donc par exemple là ça c'est du nectar au niveau 3 donc je peux acheter un truc qui coûte 3 sachant qu'il ya des saisons qui vont avoir des effets selon les saisons et par exemple si j'achète cette alors évidemment il faut que là aussi systématiquement ça se tient il faut que la carte soit disponible à la saison donnée ça ça dépend évidemment des plantes le truc c'est du coup si j'achète celle ci parce que j'ai le droit ça je vais le défausser donc j'aurais plus heureusement ici il ya du nectar si j'avais pas de nectar celle ci je l'aurais défaussé à la fin on compte tous les points qui sont à défaut c'est ça nous fait un score et on essaie de faire le meilleur score possible en gros sinon s'il ya du nectar comme c'est le cas ici en fait elle va remplacer celle ci dans ma main c'est à dire que plus tard je vais pouvoir l'utiliser pour deux hectares et je la défausserai ça me prend mes trois points et donc il ya cette espèce de dynamique qui est pas inintéressante de essayer d'entretenir un moteur si possible de le valoriser mais c'est rarement le cas c'est à dire que la plupart des fleurs vont pas avoir du nectar supérieur à ce qu'elle coûte au contraire elle peut être inférieure mais donc essayer d'entretenir un moteur pour essayer de tenir le plus longtemps possible en allant chercher des fleurs qui vont nous permettre de rejouer derrière etc avec tous les dangers qui peut y avoir l'idée pas mauvaise après en termes de réalisation ça dépend vraiment beaucoup de la mise en place j'ai pas l'impression que bon il ya la première partie qu'on a fait on n'a pas on a rejoué le lendemain et c'était un peu mieux parce qu'on a un peu mieux utiliser les pouvoirs et les spécificités de nos personnages ça reste passable le thème est cool la manière dont c'est thématisé dont les saisons sont utilisés dont les effets de cartes sont utilisés sont pas mal le fait d'avoir gardé ce côté un peu héroïque fantasy un peu étrange c'était pas forcément nécessaire même si je comprends qu'ils l'aient fait vis-à-vis de de leur espèce de truc commun quoi par rapport à roll time bon c'est mignon en termes de visuel ça reste un co-op assez assez passable je trouve c'est pas c'est pas mémorable en termes de système et puis ouais je sais pas il ya des moments où tu es là et tu te retrouves un peu bloqué tu sais pas exactement quoi faire c'est pas mémorable mais c'était pas nul ensuite on a surtout faire la la familia qui était une découverte pour tout le monde sauf pour cyrus alors la familia c'est le jeu qui a gagné l'as d'or expert de maximiliane maria tiel et illustré par weberson santiago chez super meeple c'est un jeu qui me tentait beaucoup c'est un jeu exclusivement à quatre ans d'équipe c'est autant de choses qui moi m'intéresse écoutez qui utilise un système de pose d'ouvriers vaguement ouais en tout cas de choix d'action disons et deux après c'est vraiment du jeu de zone maps et on va essayer de faire du contrôle de territoire pour contrôler une région il faut contrôler deux territoires et en gros si on contrôle x régions pendant la partie où on a gagné que ce soit soit si moi tout seul j'en contrôle 5 notre équipe a gagné soit si avec mon partenaire on en contrôle 6 on a gagné sinon on attend la fin et c'est la personne qui a le plus de régions qui gagne et donc c'est bien un système de choix d'action qui se passe avec ça où on va avoir un certain nombre de trucs va y avoir plus des trucs neutres et on va choisir un des pions va le déplacer sur le plateau qui est en dessous on va faire l'action en payant ou en gagnant des trucs et ça va faire des bidules et des machins qui vont parfois être des conflits qui vont parfois être de des revenus qui vont parfois être rajoutés les bonhommes qui vont parfois donc de derrière notre part avant qui vont parfois être récupérer des bonhommes pour les mettre derrière notre part avant et qui vont aussi puisque c'est un jeu de programmation alors il ya un peu d'asymétrie alors il ya cette carte de départ qui font une asymétrie de départ c'est assez quelconque il ya surtout les plateaux qui sont asymétriques de manière plus importante en termes d'ordre et voilà mais puisque les voilà ce qu'on débloque ça va débloquer des ordres spécifiques parce qu'il ya aussi des actions qui permettent de placer des ordres sur la map par exemple si moi je joue jaune je peux mettre un ordre ici face cachée c'est là qu'on retrouve un peu le côté programmation à la trône de fer etc qu'on va résoudre à la fin de la manche sachant que je crois qu'il ya maximum quatre manches et les ordres ça peut être des revenus ça peut être des augmentations de troupes ça peut être ça peut être des déplacements et les déplacements ça va faire des conflits c'est comme ça qu'on va prendre les majorités aux autres sur les régions ou au pion neutre sachant qu'il ya plusieurs manières de le faire il ya en envoyant des voitures en créant des attentats alors je crois que quand j'en avais parlé des résultats de l'asdor je sais plus qui était venu sur youtube me mettre un commentaire que je trouve assez justifié c'est que j'aurai souvent sur la thématisation un peu légère de certains jeux et le peu de deux choses qui sont faites des humains derrière et c'est vrai que dans la familia il ya rien qui est posé comme question sur sur les victimes entre guillemets et grandes bagarres il ya vraiment ce côté très romantique des bagarres entre mafias entre familles mafieuses là dedans ça fait des victimes ça fait des gens qui en souffrent dans la région sécilienne sans arrêt et c'est vrai que c'est jamais adressé pour le coup peut-être dans la règle ça je sais pas mais en termes de game design bon on peut faire des attentats gratos enfin c'est pas gratos ça coûte des trucs mais ça coûte des ressources c'est vrai que c'est une question qui se pose et où il ya pas eu beaucoup de choses qui ont été dites là dessus après c'est clairement pas la volonté du jeu de simuler ça c'est vraiment plus le côté très romantique des guerres entre mafias s'appelle the great mafia war en sous titre donc voilà bon écoutez c'est intéressant moi c'est un genre de jeu que j'aime bien on a gagné avec maxime sur un retournement alors vraiment c'était vraiment pas gagné parce que le tour 1 et 2 on se faisait laminer et au tour 4 on a réussi à gagner vraiment sur un que dalle quoi ce genre de retournement de situation est toujours intéressant en termes d'émotion et de narration de la partie après en termes de système de jeu ça ça se décorèle vachement du thème quand même on n'arrive pas trop à le rattacher au thème et bon c'est un peu long pour ce que c'est je trouve alors on ressent pas trop la longueur parce qu'il se passe tout le temps des choses et tout mais on a quand même joué presque quatre heures c'est pas le genre de jeu ça me dérange le plus j'ai trouvé que comme on discute beaucoup et tout on n'a pas tant joué en partenariat avec maxime enfin on l'a fait on n'a pas communiqué plus que ça parce que notamment bas en fait c'est difficile de communiquer à voix ouverte on est dans la même pièce que nos adversaires et tout donc on peut se montrer nos ordres il ya le système de cartes sur une indodette de jeu on peut montrer où on veut déposer des trucs et tout qui est intéressant en termes de communication bon on n'a pas joué on n'a pas communiqué autant qu'on aurait pu le faire bon voilà écoutez c'est pas inintéressant c'est pas mal c'est un web je trouve de là en faire un indispensable j'irai pas jusque là quand même quoi il ya ces systèmes de pont de bateau comme il ya aussi dans le trône de fer il ya justement les voitures qui rajoutent en force il ya ce système là qui est intéressant comme dit de de récupération d'ordre progressif et de qui est aussi à la fois en fait ce qui est intéressant c'est que si on progresse sur ces pistes là ça va renforcer notre force sur ces différents trucs donc typiquement moi j'avais je sais plus je crois que c'était le bleu enfin j'avais le truc le plus équilibré qui en gros était partout allait jusqu'à deux alors que sinon il ya là qui vont jusqu'à trois qui peut-être plutôt à spécialiser dans tel ou tel truc donc ça augmente la force mais ça permet aussi lorsqu'on atteint certains paliers de récupérer des ordres qui sont plus forts que les précédents donc ça c'est intéressant et surtout ces pions va aller selon les actions qu'on va faire alors soit on va les défausser soit ça va alimenter ça et donc nous donner encore plus d'actions et également il ya un truc c'est que les actions qui sont en haut en fait ça coûte un certain coup qui va dépendre du nombre de pions adverses qui sont question dans la même colonne et de pions tout court c'est à dire que les pions adverses on va devoir en plus leur donner des sous en plus et ça c'est fait le fait de choisir une action là et la colonne alors c'est un peu contre intuitif en terme de user interface quand on a l'habitude là on pourrait se dire ben ça ça va être permettre d'activer ici en fait non ça aurait pu être une possibilité mais ce n'est pas le cas en fait là les grilles ou n'importe lesquels je peux les mettre où je veux l'influence que ça va avoir c'est uniquement par rapport au coût des actions supplémentaires de la manche suivante voilà donc bon c'est un jeu qui a demandé sûrement beaucoup de travail et tout qui qui a plein de petits éléments intéressants bon ça en ferait pas un incontournable de mon année quand même quoi mais c'était un bon moment et je joue pas si souvent à des jeux comme ça donc c'était cool de pouvoir y jouer quoi du coup après on leur a dit à vous connaissez pas rumbl nation sirius y connaît il aime beaucoup moi aussi j'adore vous en ai déjà parlé regardez on va faire aussi du dieu de zone map alors c'est assez différent mais et de la magie des points mais en 20 minutes et c'était super évidemment très très bon très très bon jeu sirus il adore littoral donc il nous l'a fait découvrir c'est un jeu qui va sortir chez randolph là en courant d'année où il ya ce côté alors matériellement c'est très très agréable de sortir ces petits palais là du sac et tout et c'est un jeu où on va essayer de se couvrir plus que les autres et où on va prendre un truc dans le sac et on va décider ce qu'on en fait donc soit on va le mettre dans la mer et à ce moment là souvent à pouvoir rejouer puisqu'il ya cet effet là ou bien donc c'est un peu comme captain flip mais on a le droit de enfin on choisit le côté qu'on veut activer ou bien on va les garder chez nous et on va activer les effets et après ça va se courir de différentes manières les effets de scoring notamment je sais plus c'est lequel je crois c'est le piaf là n'est pas inintéressant puisqu'il va collecter des trucs il faut essayer d'équilibrer c'est ces tailles de de colonnes et en gros si je retire un truc comme ça je vais collecter tous les ça doit avoir un nom mais des espèces de clous portes là donc il faut idéalement que j'essaye de garder la même taille il ya plein de petits effets qui vont créer l'interaction et des effets qui permettent de rejouer quand on fait les plages il ya des effets qui vont s'activer quand on en a deux ou x enfin en gros c'est quand j'ai mon deuxième coquillage en deuxième rocher tous les crabes qui sont au milieu ou venir chez moi il ya un côté alimentation de un truc central qui va arranger les autres l'interaction c'est surtout ça je trouve il ya des moments où on va piquer chez les autres et tous des trucs mais l'interaction se fait surtout dans le jeu rajout des trucs au milieu en espérant pour en bénéficier mais peut-être que c'est mes adversaires qui vont bénéficier il ya aussi effectivement cyrus le faisait remarquer moi je n'ai pas trop ressenti mais d'un point de vue matériel le fait d'aller chercher dans le sac et tout comme ça il ya quelque chose qui se passe je vous avoue que pas trouver ça aussi bien que lui le trouve bien je referai avec plaisir une partie c'est pas désagréable c'est un jeu ouais il ya un peu de prise de risque et tout c'est des sentiments que j'aime bien après bon de là en faire moi un incontournable pas forcément je suis quand même curieux d'y revenir et je trouve qu'il ya des éléments intéressants donc voilà on en reparlera sûrement chez proxy jeu je lui ai fait découvrir le roi des ribots à pion fait plus tard à cyrus c'est toujours nul sans surprise on a ensuite joué à surfosaurus max on a joué à 4 1 n'était que 3 il était déjà parti per castor toujours très bien à trois bon moi j'ai beaucoup aimé un je vous en ai déjà parlé c'est pas la première fois donc je vous en parle c'est toujours un jeu que j'aime bien nirvana aussi je leur ai fait découvrir et ils ont plutôt apprécié on a fait deux parties la sphenguin je vous en ai parlé c'est ce twist avec les doigts un peu claqué niveau niveau jeu un niveau règle et tout mais c'est juste un jeu très très rigolo à faire découvrir et qui est assez original puis on disait même un peu expérimental ce que je peux comprendre donc ouais plutôt plutôt toujours cool de jouer à la sphenguin et de le faire découvrir quoi même si encore une fois il ya plein de trucs qui vont pas dans les règles et tout voilà ensuite j'ai joué au pause légende parce que sinon je les avais donc je l'ai emprunté donc c'est ce jeu de yohann levé illustré par johannata en compte qu'est sorti qu'ils sont sortis en 2023 chez blue range il y en a trois j'ai fait les trois il ya ce côté un petit peu jeu de jeu de télé 7 jours quoi jeu de logique où on va essayer d'assembler des trucs pour respecter en respectant certaines contraintes et donc de faire des de résoudre des petits puzzles en plaçant les trucs l'un par rapport aux autres en respectant les lois qui sont édictés par le jeu bon 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 c'est pas nul c'est à dire que c'est agréable à faire j'en ai fait un dans le retour du train et où moi j'aime bien genre de trucs bon ça reste assez redondant assez répétitif les trois forcément commence très très gentiment en fait il ya une progression dans chacun des trois c'est à dire que les trois sont obligés en fait comme tu peux les acheter indépendamment de proposer une situation de départ qui est simple pour faire comprendre les règles petit à petit il ya un côté un peu baba isu et tout quoi enfin vous voyez mais après ça monte petit à petit en difficulté avec un espace de jeu qui grandit et de plus en plus d'objets bon écoutez c'est pas mal mais c'est pas mémorable non plus notamment je trouve que il n'y a pas de coup de génie ou de coup tu dis un petit eureka et tout je trouve que c'est quand même assez répétitif il ya le troisième la merlin que j'ai fait qui est plus intéressant d'un point de vue de la la commande ya de certaines dispositions sinon les dispositions ça reste beaucoup des carrés ou des rectangles chez merlin il ya quelques dispositions autres qui pourrait renouveler un peu justement l'approche du truc sauf que j'ai trouvé que bon bah pas forcément et en plus je trouve que dans merlin il ya certains trucs qui étaient moins clairs au niveau de ce qu'on peut utiliser ou pas en général c'est assez clair mais il ya juste certains trucs qui sont de la même couleur je me disais mais alors là il faut que je le mette de côté ou pas est ce que c'est un truc que j'ai validé ou que je peux toujours utiliser en termes de de garder pour utiliser plus tard en termes de ingrédients entre guillemets ou de pièces du puzzle si vous avez l'occasion je pense pas que ça mérite entre guillemets d'être acheté il faut dire une trentaine de minutes c'est des très bons jeux ludothèque par contre ou de ou de barrage ou à emprunter à des potes donc merci à lui pour me les avoir prêté j'ai pas détesté ce que j'ai fait j'ai le même plaisir que si j'avais emprunté les sudoku en gros mais bon voilà c'est des petits jeux de logique quoi c'est pas mal en termes de penser quoi de objets de création mais on a joué à revolver vers noir aussi là j'étais claqué parce que je me suis chopé un rhume donc on était affalé dans le canap on a joué à ça écoutez un jeu qui vient de chez button shake a été traduit chez matago et pour le coup celui là se place dans les excellents matago en fait alors il devrait en parler je crois bientôt il ya c'est un jeu uniquement à deux où on a chacun un deck de cartes qui est le même et où ça va représenter en fait deux personnes qui se courent autour dans une espèce de maison qui va avoir différentes salles et qui essayent de se blesser deux fois soit en se tirant dessus soit en activant des pièges et on a deux points d'action à son tour on peut soit se déplacer pour un point d'action soit tiré pour deux points d'action puis après on se déplace soit écouter pour voir où peut aller l'autre des trucs comme ça et écouter ouais c'est vraiment super il ya un peu de pifomètre ici et là sûrement voilà il ya aussi des petites actions spéciales selon certains lieux mais il ya un peu de pifomètre il ya un peu de chance et tout mais il ya un truc qui marche très très bien c'est le sentiment de jeu en fait le sentiment de se courir après l'un et l'autre et de ce ouais je sais pas il de il ya un peu de guessing il ya un peu et en fait il ya un truc qui marche très bien moi j'ai l'impression d'être dans un fps en fait dans un death loop ou quoi où vraiment tu es là à courir après l'autre dans un espace limité dans un level design où tu essayes de deviner d'écouter un peu où il est l'autre de et il ya vraiment ce sentiment de se courir après et franchement c'est assez brillant en termes d'expérience de jeu et de sentiments de jeu et en plus de ça donc il ya les petits effets et tout qui vont bien et il ya aussi des fois des prises de risques puisque on va révéler certains trucs et tout mais en plus de ça moi je trouve il ya un côté très drôle dans le jeu pourquoi parce que il ya alors je sais pas si c'est l'ambiance dans laquelle on joue ou quoi peut-être que peut y avoir moyen d'y jouer de manière plus sérieuse mais un côté slapstick en fait où on est dans cette petite maison et on tire partout et on pose des pièges et ça explose et on y retourne des trucs et où tu es là et tu te dis mais en fait on fait péter tout ce qu'il y a et on n'arrive à blesser personne ce qui est aussi un peu le cas dans certains fps où tu détruis tout et où tu personne si tu es mauvais comme moi mais il ya ce côté là où qui ferait où tu es là et bon bon on encore fait péter la bibliothèque et et ouais c'est assez rigolo les images mentales que ça provoque donc ouais j'ai vraiment été assez bluffé par revolver noir pour moi c'est un des meilleurs jeux de de chez la gamme mini micro games donc western agents showdown et tout ça je vous en ai parlé déjà c'est nul on a joué avec sirius c'est de là en fait sont vraiment nuls un je voulais voir avec d'autres personnes mais c'est toujours aussi nul il m'a fait jouer au chemin de la maison c'est moi qui ai fait la fiche bgg parce qu'elle n'existait pas donc c'est un jeu coopératif de léo kobe lovini chez les plutôt destinations d'enfants donc 5 plus qui est chez space co avec des très très belles illustrations de sépio et l'idée c'est donc de alors je vais essayer de vous trouver tac on va aller sur le site de space co sur la page facebook peu importe est ce qu'ils ont un site oui tac donc le chemin de la maison il est là donc ko lovini très grand auteur moi j'adore et donc très très joli vous voyez et donc l'idée c'est on a un plateau qui peut qui peut évoluer et l'idée c'est qu'on va vouloir faire rentrer pirouette sirius en a fait un joueur né là récemment donc si vous voulez des délais vous pouvez aller voir donc pirouette on va essayer de ramener à sa maison qui est ici est ce que non si il y en a ou pas voilà oh ben ça c'est bien ça on aime bien messieurs space co à ce mode et ça c'est bien ça c'est des trucs bien pour merci donc l'idée c'est donc on va essayer de le faire progresser en fait sur ces trucs là il peut donc progresser de branches en branches enfin d'arbre en arbre passant par les branches ou bien il peut également sauter ce que je vous trouve un exemple du plateau voilà il peut sauter d'un arbre à un arbre s'il n'y a pas de branche entre il n'a pas le droit de sauter s'il ya une branche et l'idée c'est donc deux en fait on va jouer chacun autour il va poser une carte dans cette file là qui est vide au début on peut la poser où on veut et quand il y en aura cinq qui sont posées ça c'est bizarre par contre là il y en a elles sont posées alors que normalement il y en a on fait quand il y en a cinq quand il y a les cinq qui sont posées donc c'est un visuel qui faut ou quoi en gros ça va indiquer où est ce que le on va les faire dans l'ordre et à chaque fois ça va indiquer où est ce que il peut se déplacer donc on voit sur le plateau là c'est les coquelicots là c'est la rivière et là c'est le les champs donc s'il ya ça bah il va se déplacer d'une case vers les coquelicots puis il va avancer de 1 vers ici et donc l'idée c'est évidemment on a pas le droit de communiquer évidemment sinon ce serait trop simple donc en gros on est obligé de ne rien se dire et de placer des cartes et donc c'est de la communication limitée et où on va se dire bon ben là je pense qu'il va faire ci et ça et en fait il ya quand même quelque chose d'assez magique qui marche parfois parfois ça marche pas il ya des cartes saut il ya des cartes de joker également évidemment et l'idée c'est ben si le deck est vide ben en fait on a perdu et par contre si on arrive à le faire ramener avant que le deck soit vide on marque autant de points que de cartes qui reste dans le bec et si à un moment on fait un déplacement impossible par exemple si là je mets un saut j'ai pas le droit de le faire je perds une carte donc ça vide un peu le deck et ouais c'est très malin très très bon jeu à destination des enfants assez brillant dans sa réalisation dans la manière dont il utilise la communication limitée très bien au niveau de l'édition aussi d'avoir pensé bon c'est une évidence je pense un peu heureux mais à mettre ça plutôt que de gauche droite et devant ça permet de se repérer assez facilement pour les enfants et de se déplacer assez facilement et ouais la thématisation est cool enfin il n'y a pas grand chose d'autre à dire c'est un jeu réussi honnêtement beaucoup de plaisir même sans même son enfant à y jouer c'est très bien et merci un space co de faire ça là chez asmodé ça c'est bien les kits marketing ça c'est ce qu'on veut voir merci en tant que producteur de contenu je veux dire donc voilà on a fait plusieurs parties parce qu'on a rejoué le lendemain au chemin de la maison ils m'ont enfin fait découvrir aussi gratuiso donc gratuiso c'est un jeu chez schmidt que sirus aime beaucoup là aussi il en a fait une un joueur né c'est super là aussi franchement les jeux enfants là de cette session c'est vraiment brillant que ce soit que ce soit un deux trois faux filtois peine goulou gratuiso ou le chemin de la maison franchement des bengueurs quoi là donc on a chacun un animal et on a chacun des puces sur nos animaux et l'idée c'est d'essayer de se débarrasser d'être le premier à vider toutes ces cases de ces puces et pour ça on a des petits bâtons d'esquimaux et on va taper et les puces vont évidemment sauter si elles sortent du plateau complètement l'air mais où on veut sur une de nos cases si on arrive à les envoyer au milieu au moins une on rejoue est évidemment voilà et en fait ça marche trop bien parce que il ya le plaisir matériel et de la manipulation qui marche à fond mais il ya aussi une certaine compétence qui se développe petit à petit on peut aussi quand on a les compétences tu sais pas essayer de viser telle ou telle personne quand on voit que il n'a plus beaucoup de trucs sur ces par exemple là il serait peut-être judicieux souhaite viser le le blanc là qui doit être le paga soit le le marron ce genre de truc et c'est ultra simple c'est ultra jouissif pour un gamin encore plus mais même pour un adulte je veux dire le fait de taper comme un idiot sur son truc c'est vraiment vraiment très bien franchement j'ai été assez bluffé bro il en avait déjà dit plein de bien et tout et moi j'aime bien ce genre de jeu je trouve ça super vraiment très très bon jeu si vous avez l'occasion allez-y on a je l'aurais fait découvrir marvel united qu'on a réussi à gagner on a rejoué à rallye man jt je vous en ai déjà parlé je leur ai fait découvrir banaline c'était très cool buddies où je vous ai dit on est à rejouer il m'a fait découvrir guild hall que j'ai rejoué depuis sur yukata un jeu de 2012 de opes wang je parle aujourd'hui c'est un jeu très moche et où comment dire on a des on a en fait des mains de cartes et on va essayer de récupérer des points en gros c'est une course où il faut essayer d'avoir 20 points avant les autres et les points on peut les récupérer soit grâce à ces cartes là qui ont parfois en plus des petits effets sympas soit grâce à certains personnages qui nous permettent de gagner des points le je crois que c'est le construit le farmer le fermier est donc l'idée c'est que on va à notre tour soit se défausser pour piocher soit jouer des cartes on n'a pas le droit de jouer la même carte le même pouvoir deux fois de suite je crois qu'on peut on a deux actions en gros donc peut jusqu'à deux cartes et aussi on n'a pas le droit de jouer des cartes de couleurs qu'on a déjà dans notre petite notre espèce de domaine puisque une fois qu'on a fini notre tour les personnages qu'on a joué vont venir dans notre domaine et donc on n'a pas le droit d'avoir deux fois le même et si j'ai cinq fois le personnage donc les cinq couleurs je le retourne et c'est grâce aux trucs retourné que je vais pouvoir aller acheter des trucs comme ça donc des points les pouvoirs sont bien il ya plein de flexibilité pour justement aller chercher des trucs soit dans la défaut soit aller en piqué aux autres beaucoup d'interactions parce que c'est une course parce que parce qu'il ya plein de pouvoirs qui font d'interactions qui permettent d'échanger avec des adversaires plein plein de petits trucs qui se passent c'est assez cool ans c'est moche c'est deux comme tout mais mais ouais c'est plutôt intéressant en termes de dynamique en termes de possibilités en termes de pouvoir de cartes en termes de flexibilité il ya tout qui marche plutôt je trouve donc une bonne découverte j'ai rejoué comme dit sur yukata et ça confirme le plaisir que j'ai eu j'aurais fait découvrir order overload on n'est pas allé bien loin fil rouge j'ai joué à la démo alors c'est pas la langue du tir que j'ai joué mais je crois qu'il ya que il ya que celui là qui est disponible pour l'instant là il y avait une démo donc qu'il avait ramené le cannes on y a joué avec du coup sa femme et parce que lui avait déjà joué et c'est plutôt chouette donc c'est l'idée c'est une espèce de jeu d'histoire on va essayer de remettre des des cartes histoire dans l'ordre en communiquant à l'audio sur ce qu'on voit sur nos cartes enfin l'audio par la parole en fait à ce qu'on voit sur nos cartes et de là on va dire ah bah moi je vois ce personnage il fait plutôt nuit et puis il est plutôt à cet endroit et puis il a l'air de faire ça et puis il a l'air content on va parler à la fois de description de cartes nous on a beaucoup parlé d'émotion et tu essayes de retracer du coup le fil narratif de l'histoire en mettant les cartes dans l'ordre sachant qu'il ya quelques petits trucs je crois qui permettent de rebouger des cartes ou quoi bref on a gagné la démo la narration intéressante parce que c'est une narration sans aucun texte et je trouve que c'est ça raconte beaucoup plus de choses comme certaines bd sans texte que plein de jeux où il ya du texte et où les histoires sont nulles là il ya vraiment une histoire qui se raconte qui est pas très original ou quoi mais qui fonctionne et où vraiment il ya des trucs qui fonctionnent en terme d'émotion et de uniquement par le l'image et ça suffit pour se retracer une histoire aussi donc c'est plutôt cool bon après ouais non franchement j'ai pas grand chose d'autre à dire que c'était plutôt sympa après le truc c'est comment dire il ya un truc éditorial alors là voilà si vous écoutez ça l'humberjacks fait ça c'est que pour vérifier l'histoire en fait il ya il ya des feuilles des cartes de solutions qui vont te dire bah tiens là c'est ça qui permettait de voir l'indice faut faire un truc c'est pour vérifier on retourne les cartes si le fil se suit puisque au dos des cartes il ya un fil rouge vous le deviendrez et ben c'est validé ce serait trop bien quoi c'est c'est un petit truc éditorial ça coûte rien mais ce serait une bonne idée quoi tu vois le côté vérification directement par ce fil rouge qui se continue et aussi tu alors peut-être que je sais pas peut-être que ça marcherait pas parce qu'on voit le dos des cartes mais je sais pas en tout cas ouais la communication qu'on met les discussions qu'on fait et tous sont plutôt plutôt cool donc ça va être une série donc de julien protière et tom protière vraiment j'ai trouvé ça c'est assez chouette plutôt convaincant assez curieux d'essayer justement bas le premier pose les jambes je vous ai dit un en train en rentrant le chemin de la maison ah oui d'accord ok c'est pas du tout non ah oui c'est parce que celui-là j'ai une rajouté plus tard sur bgg tac 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 on a joué à ça tout ça j'ai rejoué à revolver un noir du coup depuis chomp chomp c'est un jeu chez allplay il ya un côté un peu nimalia dans le fait où on prend des cartes et on les superpose et un peu salade de points dans le fait où on peut prendre soit des cartes pour leurs trucs soit des objectifs qui vont marquer des points et en gros on va jouer quelques tours et on va essayer de résoudre d'abord on va faire l'extinction progressive des dinosaures c'est à dire que s'ils peuvent pas se nourrir donc les grands dinosaures les dinosaures carnivores les rouges ils doivent se nourrir de viande s'ils ont pas de viande ils vont bouffer les herbivores adjacents s'ils sont pas plus grands par exemple lui ne pourrait pas manger lui même s'il avait pas la viande là donc ça tue les herbivores et sinon il meurt par exemple si lui ne pouvait rien manger ben on lui met un petit jeton comme ça il est décédé les puis on voit si les herbivores peuvent manger eux pour manger ben il leur faut de l'herbe à côté donc c'est à chaque fois des meutes des dinosaures je sais pas comment on dit des groupes ça ça par exemple c'est un groupe il suffit qu'un de ces deux là soit à côté de l'herbe pour que ce soit bon il ya les montagnes qui sont des éléments qui empêchent d'accéder à enfin qui sont des blocages d'adjacence par exemple là ce groupe d'animaux de dinosaures c'est un groupe et ben il ne peut pas manger parce qu'il n'est pas adjacent à de l'herbe donc il faudrait mettre un jeton extinction dessus tandis que lui il peut manger c'est aussi un groupe parce qu'il est à côté de l'herbe lui aussi il ya aussi les petits oeufs qui si on a ni on peut gagner des points et après on marque les points selon ce qui reste en vie sachant que les grands dinosaures nous font des points les moyens un peu moins les petits un peu moins et après ben il ya plein de petits trucs comme ça qui rapportent des points plus les oeufs pas trouver ça merveilleux en franchement le côté salade de point je préfère dans salade de points le côté superposition de tuiles espèces de puzzle où tu essayes d'optimiser le placement c'est parce que je préfère non plus donc bon pas plus que ça peut trouver ça génial unreliable wizard un jeu solo que j'ai reçu qui était par kickstarter ou par game found peut-être ça devait être game found qui était assez intrigant puisque il ya l'idée d'une espèce de petit rpg où tu es ce petit sorcier qui va progresser sur cette carte jusqu'au boss final et qui va rencontrer petit à petit va essayer de renforcer son deck puisqu'on a des sorts qui sont symbolisés par ces symboles là et donc on va perdre des points de vie en allant sur certains territoires on va avoir parfois des compagnons là il y en a pas je crois si ici qui vont apporter des bonus que ce soit dans les combats ou lors de déplacement et quand on va arriver sur une zone de rencontre qui sont ces six zones là on va d'abord devoir affronter le monstre qui s'y faible et ensuite si on gagne et ben on peut récupérer une carte supplémentaire qui peut être soit une carte de sort soit un grimoire plus avancé qui permettra de lancer des meilleurs sorts soit justement un compagnon qui va nous apporter des bonus le système de combat est assez simple et bien rappelé dans le dans l'aide de jeu alors qu'il est en anglais sur ma version qui a en gros tu as ces cartes de sort là tu vas en choisir d'en mettre un certain nombre dans le deck ensuite tu vas piocher autant que tu veux tant que dans les une dans le deck tu perds autant de points de vie que le cartes que tu pioches et ensuite selon ce que tu as pioché tu peux les combiner pour essayer de faire ces symboles là qui vont te donner un certain nombre de points d'attaque par exemple ça ça me donne deux si j'arrive à récupérer ça plus tard avec ces deux là ça me fait quatre ce genre de truc ces points d'attaque là je vais les ajouter avec les points d'attaque que me donnent éventuellement mes compagnons lui il a certaines résistances à certaines magies selon le lieu où on le rencontre là par exemple c'était sur la forêt donc on a dévoilé ça qui donne de la résistance au bleu on fait la somme à chaque fois ça inflige des dégâts on diminue ses points de vie s'il a survécu une fait les dégâts selon là où il en est quand on le bat on regagne un peu de vie et surtout ben ce qu'on gagne c'est la carte qui était en dessous qui va nous permettre de faire un deck un peu plus puissant ou d'être un peu plus flexible etc l'idée est cool j'aime beaucoup moi le système de magie là de comment est ce qu'on combine les cartes et comment est ce qu'on essaie de mettre les cartes qui nous permettent les meilleures combinaisons dans notre deck pour faire le plus de dégâts je trouve que c'est assez cool d'un point de vue de la cohérence au thème après je trouve j'ai fait deux parties c'est dur parce qu'il ya beaucoup beaucoup de résistance en fait du coup c'était souvent des à des trucs nuls et tu perds des points de vie et comme en plus ben prendre de l'énergie pour faire ta magie ça te coûte des points de vie c'est super galère l'esthétique du jeu est super je trouve ça magnifique j'adore ça j'attends de refaire d'autres parties j'ai aussi eu le dlc j'allais dire l'extension celle ci qui est dans les tours de les tours instables et de l'esprit où les tours de l'esprit instables je ne sais pas donc curieux d'essayer j'adore les visuels voyez vraiment ce côté et 8 bits un petit peu j'aime bien le système de magie je trouve quand même que je sais pas j'ai pas l'impression d'avoir énormément de contrôle sur le jeu mais bon à voir plus tard on a découvert enfin on se note qu'ils ont vitrail de 2006 un jeu de dominique beaudin qui était édité par cocktail games caché à ce mode et qui est alors qui fait penser un peu à myriade etc puisque l'idée c'est en simultané d'essayer de assembler des cartes transparentes pour faire un symbole d'une carte et le premier ou la première à le faire gagner la carte et il faut gagner cinq cartes avant l'autre ça fonctionne très bien comme myriade c'est de la mini de la pure manipulation qui fonctionne bien où tu es là et des fois tu es là tu te dis mais comment je fais comment je peux faire où tu essayes de retourner dans tous les sens ça réinvente pas grand chose après c'est un jeu de 2006 je le rappelle quand même l'utilisation comme ça de la transparence c'est pas non plus quelque chose de si fréquent mais ouais on a fait deux parties c'est plutôt plutôt sympa j'y rejouerais on a continué à une box toujours de ma vie découvert the 100 toy j'ai fait trois parties j'ai fait une partie solo une partie à 4 une partie à 2 c'est un jeu de scott caputo illustré par vincent dutré jeu de pose de tuiles et de connexion on essaie d'optimiser les placements de tuiles pour passer au travers de maximum de tori comme l'indique le nom pour gagner de plus en plus de trucs et en gros tout ça c'est pour gagner des points pour collecter des trucs qui vont nous donner des points une fois que j'ai collecté cinq fois un élément bas je prends le 5 là qui va me donner cinq points et si on récupère 5 je retourne ça me fera 10 c'est puis à un peu de cours sur des trucs ou si tu es le premier à avoir les 6 5 tu gagnes des trucs etc bon c'est mieux à 4 parce qu'à 4 on gagne plus de trucs en fait parce que parce que ça va plus loin je trouve j'ai pas joué avec l'extension que je possède aussi je l'avais pris en fait un moment où il était très très en réduit que chez philibert c'est pas trop mon genre s'il ya un côté un peu voilà un peu optimisation où tu calcules beaucoup à ben là ça me permettrait de faire si mais là ça me permettrait de faire ça et là j'aimerais bien faire ci et ça et des petits calculs d'apothicaires dont je suis pas trop fan après c'est pas nul nul si vous aimez les jeux de pose de tuiles pourquoi pas bon il ya des petits pouvoirs aussi donc il ya des personnages qui ont des pouvoirs qui quand on les utilise ça nous donne un plus du pouvoir une tuile qui nous rapportera deux points si j'utilise une deuxième fois ces quatre points si j'utilise une troisième fois j'ai un truc que je serai le seul à pouvoir avoir je pense que c'est vraiment dans l'utilisation des pouvoirs que se fait le jeu au bon moment et tout pour vraiment faire un coup très optimisé bon 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 j'ai trouvé ça c'est quelconque quand même pas mémorable comme souvent chez pencil first games c'est très joli il ya des bonnes idées il ya beaucoup de jetons à sortir c'est chiant au niveau de la mise en place mais bon pas trouver ça mémorable j'avoue que je pense que pencil first games j'avais joué à sunset over water qui pareil n'était pas du tout mémorable est ce que j'ai d'autres choses oui j'ai rejoué aussi donc j'étais au csc mardi dernier et c'était on a joué à fort k4 je suis avait joué à deux il ya très longtemps sur table topia je l'ai reçu depuis et j'ai essayé écoutez je lui redonnerai quelques chances mais bon c'est ce jeu plus ou moins de plis en simultané en fait c'est où on va jouer enfin on va mettre des cartes face cachée sauf si on joue des cale donc du chou et ce jeu de chaîne alimentaire donc si un renard il va manger une chouette ou un lapin s'il y en a et s'ils sont quand même le choix du terrain qui est donné à la personne qui mène le cli qui paye d'intéressant je sais pas à quel point on a de l'emprise sur le jeu en fait c'est un peu le problème c'est que je sais pas à quel point c'est intéressant ou si c'est pas un peu random aussi on joue qu'une seule manche et c'est vraiment court je pense qu'il faudrait plutôt jouer autant de manches que de personnes autour de la table un truc comme ça ça me paraît très plus intéressant parce que là c'est vraiment tu joues juste ta main et ça ça permet pas de compenser trop le hasard et où je sais pas après lesquels tu les joues face visible ils sont récupérés par les lapins s'il y en a bon voilà j'ai pas trouvé ça fou la partie que j'ai fait je leur donnerai quand même une ou deux chances donc là on avait rejoué ça à 4 pour voir j'ai préféré quand même à 4 ticket gagnant alors j'avais joué il ya un certain temps sur bga j'avais trouvé ça assez nul et là on a joué à 6 sur table donc c'est quand même le mec qui a fait ralliman donc voilà écoutez c'est vraiment 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 pas bien on a créé une variante et tout pour se dire bon bah peut-être que si on fait autrement parce que donc c'est un jeu de paris un jeu de paris où on va jouer des cartes pour placer des en termes de thématiques c'est complètement absurde alors il ya quelques variantes si on joue sur ce plateau l'autre on s'en fout un petit peu je vais pas vous mentir il ya quelques variantes ouais il ya en gros on joue des cartes et ça va permettre de placer un cheval par rapport à un autre ou de faire avancer ou reculer un cheval c'est nul surtout que les faux peuvent reculer pour enfin c'est complètement absurde en termes de thématiques aussi et donc on va faire des pronostics sur qui on pense qu'ils gagnent on va gagner des points évidemment si on a fait des bons pronostics et si les pronostics on a fait ils sont mal placés on va perdre des points il ya aucun et quasiment aucun contrôle c'est très très random ce qui ne me dérange pas encore une fois je m'en fous un des jeux random mais juste là c'est pas intéressant pour un sou il ya un truc intéressant dans le jeu donc tout ce qu'on va faire en fait pour créer un peu plus de discussions autour de la table et de shared incentive donc de essayer d'avoir des intérêts communs c'est qu'en fait les trois derniers tours eh ben on révélait à chaque tour un de nos pronostics et du coup ça crée quand même un truc où tu dis ah on est ensemble sur le set et tout à ok du coup ça peut créer des alliances potentielles quand bien même ben ça va dépendre des cartes que tu as pioché évidemment ça sauve pas le jeu un voilà c'est juste une variante qu'on s'est dit vas-y on peut essayer de toute façon le jeu est nul ça ne coûtera rien je suis désolé pour les auteurs parce qu'en plus c'est je crois il a fait ça avec sa fille mais franchement je suis étonné en fait par rapport à un jeu comme rallyman que je trouve vraiment assez brillant enfin brillant que je trouve sympa quoi à quel point est ce que ça c'est on est vraiment proche du gros gros nanar quoi c'est vraiment quoi c'est long en plus et c'est pas intéressant et il ya un truc intéressant dans le jeu qui pourrait être utilisé ailleurs c'est que la personne qui va être première qui va en fait on va choisir chacun de tour pour la manche combien de cartes on va avoir en main de trois à sept je crois et ça c'est pas intéressant le fait de décider un peu de du nombre de cartes que chacun va jouer ça a très peu d'un alors très très vite on a arrêté d'en mettre plus de quatre parce que en fait sinon c'est trop long et c'est pas intéressant en fait de toute façon mais mais l'idée n'est pas mauvaise pas dans ce jeu là mais peut-être qu'ailleurs ça pourrait être utilisé de manière intéressante là on est arrivé au niveau 5 à 6 donc c'était quand même cool j'ai rejoué au en ligne witchcraft également balle des sortes des chaudrons qui est toujours aussi intéressant toujours j'ai toujours des réserves dessus mais ça reste un jeu que je vous encourage à découvrir là c'était la première partie de tout le monde je crois sauf moi voilà bon il ya toujours ce côté assez satisfaisant et assez intéressant en termes de dynamique mais bon il ya quand même des petits défauts qui le rendent un peu rédhibitoire pour moi également qui est pas écrit là parce que il est pas encore sur bgg j'ai fait la fiche c'est brawl un jeu de je vais là hop je vais chercher un jeu de kinesia chez pixie games dans la gamme un peu hit alors on est beaucoup c'est beaucoup moins bien que hit on y a joué à 4 et à 4 à 5 à 5 donc c'était vraiment une très bonne configuration je sais pas comment alors il se dit de 2 à 5 à 2 à mon avis c'est pas très intéressant j'ai pas encore essayé on a joué sans les cartes forteresses qui rajoutent des petites règles un peu à chaque manche mais sinon l'idée c'est qu'on a un certain nombre de cartes qui vont de 3 à 7 il ya plus de 7 que 3 évidemment il ya certains et certaines cartes qui sont doublés donc le par exemple ça compte comme s'il y avait deux cartes 3 à mon tour de jeu je joue une carte et j'en pioche une donc vraiment un jeu de kinesia très très épuré et en gros si autour de la table il ya 6 6 et ben toutes les personnes qui ont mis des 6 les récupèrent et ça rapportera chaque carte rapportera 6 points à la fin de la partie et toutes les autres cartes sont défaussées s'il ya trois trois donc ça va plus vite ben mais ça rapporte moins de points toutes les personnes qui ont mis des trois les gagnent il ya aussi des cartes qui permettent de défausser toutes les cartes de par exemple ça voilà ça fait que ben quand je la pose on défausse tous les 7 donc voilà c'est un petit jeu vraiment où on va beaucoup discuter c'est d'aller qui part sur les cinq et c'est où et en gros on va jusqu'à alors selon soit autant de personnes que de autant de tours que personnes autour de la table soit on peut faire mon affaire en 100 points ce qui est indiqué dans la règle et donc de manche en manche évidemment on sait que un tel il est plus avancé donc on va essayer plutôt de privilégier telle personne ça pas la classe d'un hit pour rester dans la même gamme et de avec le même moteur mais moi c'est le genre de jeu que j'aime bien alors à deux encore une fois je pense que c'est vraiment nul je suis curieux de l'essayer à 3 4 pour voir à 5 ça marche bien à 3 peut-être 3 4 peut-être qu'il ya un peu plus de contrôle sur ce qui se passe mais ouais plutôt plutôt pas mal pas mémorable mais pas mal world traveller sur bga j'ai fait plusieurs parties à deux et une à trois écoutez c'est un jeu de thomas d'ajunet l'espérance j'étais très curieux parce que c'est quand même l'auteur de décrypto à qui le meilleur jeu du monde un des meilleurs jeux du monde alors les visuels voilà vous en pensez ce que vous voulez effectivement j'ai joué avec sirius par exemple a trouvé ça et deux bon on a joué sur la carte de paris un bon je suis pas sûr qu'ils trouveraient les autres plus joli je sais pas moi ça m'a pas déranger plus que ça je vous avoue et donc l'idée c'est que c'est un jeu coopératif ou alors nous on a joué sans le timer parce que sinon c'est quatre minutes mais pour découvrir le jeu c'est mieux de jouer sans timer et l'idée c'est qu'on va chacun avoir un peu comme dans un code names une petite carte comme ça chacun de son côté qui va être des lieux sur la map qui va qui vont rapporter des points donc un point par pour les ronds deux points pour les étoiles et en gros on va avoir des petits des cartes mots qu'on peut retourner pour mettre leurs opposés par exemple si j'ai aimable et de l'autre côté j'ai pas aimable et donc j'ai aussi donc des flèches que je vais essayer voilà donc les flèches là c'est en deux jours le premier jour on va utiliser trois flèches le deuxième cinq flèches et l'idée c'est que en partant du centre donc les faits je vais les orienter vers là où je veux emmener les gens donc évidemment là où il ya plutôt des points et je vais les lier à un mot qui va correspondre à la case où je veux les emmener par exemple si je veux aller sur cette case là je vais mettre la flèche de droite et je vais mettre je sais pas selon les mots que j'ai je mettrais ça ou l'inverse et et en espérant que les gens comprennent de ça et puis pour ma deuxième flèche donc juste en partant de là je vais dire bah là j'aimerais bien aller ici donc je vais aller vers le bas et je vais choisir des mots qui correspondront à ça puis le troisième en partant de là etc une fois que tout le monde a fait ses mots ben on aurait on va résoudre autre guillemets les déplacements de chacun donc par exemple pour rouge labin les trois autres vont discuter ils vont dire il a mis à droite et ce mot là et ce mot là on a le droit de les plusieurs mots ça doit être ça ou bien c'est peut-être plutôt ça etc etc bon l'idée est pas mal c'est vraiment un jeu d'association d'idées et en gros après deuxième manche si ça c'est la fin de la première manche à la deuxième manche on fera en fait cinq déplacements on aura cinq flèches on aura toujours dix cartes on peut pas garder des cartes d'un tour sur l'autre elles sont toutes renouvelées bon soit et on va partir de là où on a fini notre tour en fait donc le tour précédent donc pour le tour 2 par exemple cette personne à partir est là et l'idée c'est évidemment d'amener les gens sur les dieux qui rapportent des points est quand même des trucs bizarres alors moi j'aime bien le côté de discussion à dira ben il a dû faire ci puis ça et puis il ya quand même quelques petits trucs où tu réfléchis à rebond où tu te dis d'accord si on parle de ce principe là là ça pourrait être si et ça est ce que ça colle à non ça colle pas partout dans l'autre sens est ce que ça ça correspondrait pas tout à fait à ça etc ça c'est pas trop mal après il ya quand même des gros soucis déjà très très loin dans des cryptos également très peu original finalement en termes de création de discussion que ça propose autour de la table je pense que ça fait un peu penser à mystique passe que j'ai jamais joué mais non j'étais très curieux qui a jamais eu de vf le truc c'est que cette carte là elle change entre les deux tours donc en fait tu peux même pas te dire bah je vais finir là parce que plus tard et ben ça me permettra de faire si si ça non parce que tu commenterais avec une toute nouvelle carte également il ya aussi un truc qui est fixe que cyrus a remarqué tout de suite parce que les très très fort c'est que effectivement dans toutes les cartes qu'on a joué il ya jamais trois trucs alignés donc en fait ça tu l'utilises à ton avantage mais bon c'est pas forcément des déductions que j'ai envie de mettre en place sur ce genre de jeu en termes de déduction et de discussion de dire bas ça peut pas être là parce que ça peut que peut pas y en avoir trois quoi ça m'intéresse pas beaucoup même si c'est un élément pour favoriser la discussion et la déduction de où la personne a voulu nous emmener et puis quand même un truc très chelou c'est que en fait si tu arrives sur une caisse qui rapporte des points que ce soit ça que tu as voulu faire deviner ou pas les gens vont gagner des points et du coup enfin c'est assez bizarre tu peux réfléchir comme ça en disant comme ça au pire si ça tombe là dessus ça me rapportera quand même un point mais c'est pas très intéressant enfin je trouve ça assez chelou parce que j'ai pas trouvé ça brillant je trouve que enfin c'est assez raté surtout de la part d'un auteur pareil quoi mais bon j'ai rejoué la chomp en solo et en solo j'ai fait le score maximum alors que c'était bizarre peut-être que j'ai eu de la chance et je crois qu'on a fait le tour est ce que j'ai d'autres jeux que j'ai fait depuis ah si j'en ai fait un autre hier qui vaut le coup d'aller voir tac on voit le profil tac on ne fera pas de castellon et commence à être tard ça fait déjà deux heures vingt que je stream hier j'ai joué à chronologique 1920 paris 1920 et ce jeu de yohann levay et fabien gredel deux déductions assez vous savez qu'ils ont fait archéologique c'est aussi gredel café archéologique parce que je sais qu'il y a au moins le levay non il n'y a que yohann levay dessus mais il y a aussi donc fabien gredel il a aussi fait touring machine et yohann levay c'est aussi les peuses légendes vous voyez qu'il est très dans une vibes déduction et logique et chronologique c'est ça mais avec une surcouche générative comparé à la touring machine où vraiment il n'y a aucune surcouche un peu de narration ou de personnages ou d'univers là donc c'est chez super meeple et games avec deux des chouettes illustrations je trouve de yann levay hany et arch apola et dans l'archéologie qui avait une surcouche narrative mais qui m'avait l'air complètement bullshit ici je trouve qu'elle marche pas trop mal voilà en gros on est dans des ans dans un jeu d'enquête dans une espèce de cluedo et donc de déduction pure et où on va essayer de trouver la première enquête c'était ben qui a assassiné le détective lors de la nuit c'est et donc il ya trois trois affaires et chaque affaire à cinq enquêtes donc il ya 15 enquêtes il y en a en plus d'autres qui sont sur le sur le site de l'éditeur je crois donc ça c'est cool ça va utiliser ces planchettes là donc c'est à l'opéra de paris donc la première c'était en 1922 par exemple donc on a ce on a un plateau qui représente l'opéra de paris donc un truc comme ça et nous sur notre feuille on a les six temps possibles et six moments de la soirée possible et les différentes pièces et là on a les personnages qui sont au nom de cinq et donc ça va fonctionner sous forme assez classique de bas je pose des questions sur un personnage sur un lieu et selon la réponse que fait selon ce qui va on retrouve le côté de petites caisses qui vont donner des infos qui avaient dans turing machine ou l'archéologique selon ce qui va apparaître en fait dans les petites cases ça va me dire par exemple que sur le temps 4 à et je vais choisir donc un lieu où je l'applique par exemple dans la salle de musique et bien il y avait le détective et moi ben du coup sur ma petite fiche comme ça je vais pouvoir me noter bah autant quatre le détective était là ok ça peut aussi être sur plutôt ça c'est un peu une aide de comment utiliser là là la feuille de déduction que chacun à chacun un truc comme ça le but du jeu c'est de trouver la réponse aux questions qui sont dans l'enquête avant les autres ça se joue aussi en solo bon je vais revenir dessus parce que je pense qu'il ya vraiment un élément intéressant à jouer en multi est également ça peut être aussi plutôt sur un personnage donc je vais lier par exemple la salle de musique à l'aventurière et moi ça va me dire bah l'aventurière elle est passé x fois dans la salle de musique donc là par exemple en salle de musique j'aurais mis le 1 ou bien ça va me dire bah elle est passé au temps x au temps 3 donc je vais la mettre dans le temps 3 là c'est vraiment plus des déductions un peu plus finale où vraiment on essaie de deviner des trucs on peut les utiliser aussi par faillite il ya les gars ses déductions à rebond comme dans tous les jeux déduction moi je suis assez nul mais m'accompagne aussi donc en fait ça marche il ya un truc intéressant à jouer en multi je disais c'est ça en fait c'est que quand tu donnes un quand tu prends un indice dans une salle toi tu as une info qui est plus précise et tu vas donner une info aux autres qui est aussi une info mais qui est moins précise par exemple moi ça va être ben l'aventurière elle est passé dans la dans la salle de musique au temps 1 donc je vais le savoir et les autres ça va être ben y est passé trois fois donc moi autant un je vais avoir une certitude c'est qu'elle était là les autres s'ils savent juste qu'elle est passé trois fois donc ils vont pouvoir le mettre à trois endroits donc voilà c'est juste ça c'est malin c'est ça fonctionne très bien un jeu de déduction assez classique en termes de sentiments de jeu mais la petite surcouche narrative marche bien le système de cartes marche bien je pense que si tu as un bon niveau de déduction tu peux vraiment faire des déductions par rebond qui sont intéressants moi j'en ai fait quelques unes mais je pense qu'il ya moyen d'en faire des bien plus malines ouais et puis c'est assez assez joli et tout donc j'ai plutôt été convaincu je suis curieux d'en faire plus je sais que c'est pas le gara qui avait beaucoup aimé cargo aussi qui est très fan de jeu déduction il y en aura d'autres reste curieux ouais d'essayer ça me parle plus par exemple qu'un post d'agent ou même qu'un turing machine que je trouve passionnant en tant qu'objet ludique mais qui moi me laisse un peu de côté même s'il y avait des trucs super intéressant dans un turing machine dans les questions que tu choisis auxquelles tu choisis de répondre et tout mais donc voilà pour chronologique vous en entendrez parler d'autrefois voilà pas de jeu vidéo comme dit on ne passera pas sur castellan on va plutôt passer à la partie hors jeu hors jeu donc il ya de la musique il ya des dbd trois albums donc d'abord de floyo qui est une artiste de hip hop musique électronique britannique qui qui est né je crois au niger au nigeria je crois que c'est elle vient du niger parce que on avait fait un tympan de magellan ouais c'est ça tac nigeria pardon donc qui est né au nigeria donc il fait de la la musique au royaume uni et de la musique hip hop assez classique du royaume uni donc c'est son album out of heart qui s'est sorti en 2022 je l'avais pas écouté moi j'aime beaucoup ce qu'elle a fait il y avait un hippie que j'aimais beaucoup qui était c'était celui-là no panic no pain il y avait le morceau toxique annonce des wild youth voilà que j'aimais beaucoup no panic no pain est pas mal non plus mais ouais moi c'est vraiment wild youth que je me rappelle avoir bien aimé parce que notamment il ya des très bons morceaux qui sont toxiques qui était super qui est vraiment un gros gros banger en termes de hip hop britannique je vais vous faire quelques quelques là cet album là il est bien il est en dessous on retrouve sa patte et tout notamment son flow assez assez vénère que j'aime bien et ouais dans l'ensemble c'est une artiste que je vous conseille d'aller d'aller découvrir donc floyo je sais pas si on dit floyo mais bon très très rapidement je vais vous faire mettre un petit truc de toxique est ce qu'elle l'a sur spotify wild youth non single cp tac tout affiché qu'est ce que c'est que ce délire assez voilà donc ça c'est toxique que j'avais beaucoup aimé moi avec donc un instru très très un peu un peu influencé par la musique électronique britannique ce plus connu ça semble être celui-là sur cette hippie en tout cas vous entendez un peu les instrus assez assez vénère et le flou assez vénère aussi sont plus connus a priori c'est celui-là que je sais pas d'où il vient l'instru est c'est de la bombe et donc là voilà sur là on sent que c'est un peu moins vénère c'est une interlude elle a aussi des feats sur cet album là du coup voilà je préfère quand même c'est là on est dans un peu moins dans ce que j'aime ce qu'elle fait bref elle a un super flou par contre enfin c'est une artiste que j'aime beaucoup de manière générale donc n'hésitez pas à aller écouter floyo donc son album là mais un peu ce que tout est en 2020 ou 2021 songs et instrumentals je trouve que c'est un album incroyable et donc là elle a fait bright future elle a aussi fait un hippie que je n'ai pas encore écouté et l'album est très bien en dessous de celui que je trouve songs mais quand même de très très beaux morceaux notamment le premier là Real House il ya quand même un côté un peu différent de ce qu'elle a fait avant c'est un peu moins dépouillé au niveau des instru alors celui-là peut-être pas un côté americana il faut aimer faut aimer savoir un peu voilà le côté un peu country et voilà typiquement ce genre d'instru là ce qu'on entend à l'aller violon il n'y avait pas ça du tout sur songs c'était beaucoup plus dépouillé beaucoup plus guitare voie il ya des instru un peu plus un peu moins l'offi je dirais là on entend qu'il ya quand même des instru assez assez c'est varié quoi et il ya je crois c'est le morceau vampire voilà voilà là c'est plus proche mais bon on voit quand même des arrangements des harmonies et tout qui avait pas forcément dans songs je crois que c'est vampire empire qui est assez aussi particulier par rapport à ce qu'elle avait fait mais donc ouais encore un très bon album d'adrian lenkern il faut que j'écoute l'hippie ensuite il ya frico rien à voir avec les frigidaires qui eux sont plus dans le rock indé un peu noise pop et compagnie bon si vous aimez le genre à l'écouter moi c'est moins ce que j'aime ces derniers temps donc c'est c'est très bien fait mais c'est pas du tout on kiffe donc voilà quelques morceaux ils sont sûrement de camp aussi je vous mets les liens dans la description à chaque fois pour tout ça on est vraiment dans les esthétiques très 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 classique du genre je trouve pas qu'ils apportent énormément là avec un peu plus de listo qu'on entendait avant mais ouais des héritiers un peu de arcade fire et compagnie quoi donc voilà pour ce qui est de la musique du côté de la bd ça c'était sûrement une de mes plus grosses découvertes des deux dernières semaines algues vertes qui a été adapté en film un depuis l'année dernière je crois j'ai pas vu le film du tout je sais pas ce qu'il vaut vous pouvez me dire dans les commentaires si vous l'avez vu donc ça parle des histoires des algues vertes au en bretagne merveilleux régions s'il en est mais ouais scandales qui a eu qui ont été étouffés les rejets du gouvernement alors que il ya des questions de santé publique etc alors c'est très partisan et aucun souci là dessus et franchement moi c'est très bien fait la manière dont ça est raconté dont ça présente le sujet dont ça donne la parole à certaines personnes dont ça relate il ya un côté très documentaire c'est pas la bd la plus originale que vous aurez du côté des coupages ni des visuels ni de la narration mais c'est un sujet qui est très important enfin tout de même ça c'est la bd qui permet ce genre de truc ce genre de page là c'est quand même assez brillant c'est ça reste assez rare à la plupart c'est vraiment des découpages assez classique mais ouais le sujet est super important moi je m'y étais jamais intéressé c'est un très bon moyen d'en parler et ça retrace plein de trucs et tout vraiment super j'ai envie de voir le film du coup ouais ça m'est souvent en colère par contre c'est là et tu dis putain quelle bande d'ordeurs quoi mais bon on connaît c'est pas ça qui nous fait découvrir que les gens qui nous dirigent sont des salauds ensuite les yeux du chat donc là je l'ai lu à la médiathèque c'est de mobius et jodorowsky donc voilà des d'écran de la bd là on est dans une oeuvre très courte et très visuel puisqu'il n'y a pas de ce qu'il ya du texte je sais plus mais en tout cas c'est super beau voilà c'est je saurais pas vous faire le résumé non il n'y a pas les trucs c'est vraiment une histoire quasiment muette ou pas grand chose à vous dire d'autre en fait c'est découvrez le quoi parce qu'en fait il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire dessus c'est l'histoire d'un mec qui envoie un oiseau chercher des yeux pour les mettre à sa enfin il n'y a quasiment rien qui se passe donc en fait je vais vous spoiler tout mais par contre ouais c'est ambicrobi effectivement jaune et noir et c'est très très beau enfin moi je trouve il ya vraiment des c'est des planches qui te saute aux yeux quoi ensuite wilson de daniel claus donc un auteur que je lis un petit peu qui a été car récemment sorti monica wilson c'est un personnage assez désagréable qui parle du vieillissement des relations avec ses enfants avec ses ex etc c'est un personnage assez détestable qui se prend plaisir alors je sais pas à quel point c'est autobiographique mais il ya vraiment un côté très très détestable à ce personnage mais par contre c'est j'ai eu du mal au début à rentrer dedans mais en vrai il ya quand même des éléments très très rigolos alors il ya toujours ces visuels là alors c'est rigolo parce que alors il ya une narration globale on a l'impression qu'il ya au début ça donne l'impression que c'est vraiment des éléments détachés les uns des autres en fait il ya un fil rouge qui se déroule avec ces visuels là de de daniel claus que moi j'accroche plutôt en général mais ce qui est rigolo c'est que il ya vraiment des styles différents qui sont abordés dans la dd selon les périodes et selon les thématiques et tout il ya des moments où c'est beaucoup plus précis que enfin beaucoup plus détaillé qu'à d'autres c'est assez intéressant d'un point de vue du style et il ya vraiment des moments rigolos quoi j'avoue qu'au début je n'ai pas c'est pas très intéressant et puis le personnage est vraiment détestable et en fait bon voilà la médiocrité humaine blablabla bon effectivement voilà avec des gens un peu random mais il ya vraiment des moments rigolos enfin et c'est assez bien écrit et assez drôle en termes de mise en scène aussi mon coeur finalement j'ai plutôt accroché blood of the virgin donc c'est aussi chez cornelius c'est cette fois de l'année dernière je crois que c'est sorti en français et c'est de sami arkham alors qu'il ya un mec qui je crois dirige une maison d'édition en fallait plus connu en tant qu'éditeur que hauteur et donc là ça parle c'est bon on retrouve la couve enfin le les typos sont trop cool il ya des pleines pages où avec la typo qui varie et tout est alors là aussi enfin c'est pas pour rien que ce prochain même éditeur il ya cette relation de couple et ce personnage là et comment est ce qu'il voit son couple se déliter etc comment il rien pour ça comment il attend que tout lui tombe dans tout cru dans le coin du nez ça se dit pas mais peu importe très bel objet là aussi et surtout en fait que ça retrace je trouve c'est au delà de ça le ce gars il est monteur effectivement du hollywood des années 70 et c'est une lettre d'amour au cinéma de cette époque là et de comment est-ce qu'on montait à cette époque là comment le tournage se déroule les dramas qui peut y avoir les coulisses un peu de ce milieu le et comment est ce que ça impacte du coup son couple sa relation avec sa femme sa relation avec les gens avec qui il traîne etc et il ya vraiment visuellement parlant un côté lettre d'amour un peu au cinéma de ces années là et comme j'ai dit notamment par les mises en page des moments où on retrouve le titre blood of the virgin qui est vraiment trop stylé donc ouais c'était pas mal c'est pas c'est pas non plus un incontournable je trouve mais ouais au niveau du style on est un peu dans ce genre là beaucoup de sépia etc bon voilà lisez le si vous avez l'occasion c'est un peu long par moments l'homme le plus flippé du monde de théo grosjean qui est je crois de la publication de trucs qu'il faisait sur instagram donc bon ça parle d'anxiété de comment est ce que lui vit l'anxiété un peu au petit rien de tronc d'âme etc des trucs du genre ou à ce que peut faire de lille sur ce que je voulais mis quelque part non j'ai aussi lu de guide de lille guide du mauvais père ou un truc comme ça il ya un peu ce côté là d'instantané de comment est ce que je parle de l'angoisse et compagnie bon ça fonctionne c'est pas non plus mémorable du tout il a aussi fait l'oeil du cyclone que j'ai lu qui donc est un one shot celui ci et qui enfin c'est des voilà c'est autour de la relation amoureuse pareil de la même manière c'est des sujets un peu sympa tout avec ce même style là auquel moi je suis pas spécialement sensible et auquel le découpage pas non plus super intéressant même si ben voilà là cette image le prouve que peut y avoir des découpages et de la mise en scène un peu intéressante même dans ce genre de truc et du coup bon voilà ça parle de la relation de couple beaucoup de manière un peu un peu plus approfondie que dans l'homme le plus flippé du monde qui parle aussi de ça l'être perdu alors là c'était un peu décevant c'était de jim bishop qui a aussi fait pierrot mon ami pierrot je crois que j'ai pas encore lu que j'ai là à côté mais voilà donc il ya un côté fantastique et il ya tout un univers en fait dedans qui est assez intéressant et il ya aussi un côté un peu thriller un côté relation entre les personnages un côté sur l'affiliation l'héritage la paternité il ya aussi encore une fois toute une création d'univers vraiment assez assez bizarre parfois un peu absurde et tout j'ai eu un gros problème avec les visuels alors que de loin ça me parlait beaucoup en fait je trouve que ça me manque beaucoup beaucoup d'émotions comme visuel là où ça parle d'émotions dans l'histoire notamment au niveau des yeux des personnages je trouve que c'est enfin je sais pas ça ne dégage rien et j'avais l'impression qu'ils étaient absents de leur propre récit quoi et après en termes de narration et de déroulé du récit et tout bon c'est pas non plus c'est pas non plus très très original ni en termes de thématique ni de leur traitement mais c'est rigolo parce que ça parle d'ailleurs au miyazaki mais putain chez miyazaki tu vis avec tes personnages quoi là j'ai eu l'impression qu'ils étaient vraiment en dehors de leur propre monde quoi donc bon assez d'issue alors que je sais que l'autre mon ami pierrot la très bonne réputation donc je verrai gratte ciel de katarina grève donc ça c'est assez intéressant chez gratte sud actes sud donc l'idée c'est que c'est un truc qui va se ouvrir en fait à l'horizontale et où on va à chaque fois monter des étages comme ça page après page et où chaque page en fait c'est quelques étages et on va voir en large une ce qui se passe à cet étage là il y a certains étages qui vont se répondre dans les relations entre les personnages c'est un exercice de style qui est pas mal tout ne se vaut pas mais ça raconte plein de petites histoires l'exercice en termes de objets est intéressant après bon voilà c'est plus un exercice de style que quelque chose que j'ai vraiment trouvé merveilleux mais c'était rigolo donjon monsters tome 18 c'est sûrement un de mes donjons monsters préférés figurez-vous donc de trondheim et sphar et illustré par wad pico je crois que c'est la première fois qu'elle collabore à donjon plutôt très bien au niveau des visuels de haute pico j'ai bien aimé alors pourquoi ces donjons monsters alors en fait qui m'a parlé dans celui là là où donjon monsters j'ai souvent un côté où en fait c'est des petits entre eux entre trucs et puis c'est un peu anecdotique alors c'est plus ou moins réussi mais souvent je ça me laisse un peu de côté je me dis bon ok soit ça rajoute entre guillemets au lors de donjon mais là ce qu'il ya qui marche c'est la nostalgie parce que sans trop en dire mais on retrouve des personnages qu'on connaît et qui se retrouvent enfin qui se rencontrent et c'est rigolo les visuels d'haut pico collent totalement à l'ensemble c'est vraiment une aventure où il ya des méchants qui essaient de tuer des gens et voilà et mais surtout ouais ça parle vraiment de ça met en lien des personnages qu'on a déjà vu et il ya ce côté nostalgique qui fonctionne sur l'âge des personnages qu'ils ont vécu qui paraît un peu invraisemblable mais qui est la vérité donc ouais j'ai trouvé ça plutôt brillant plutôt bien enfin c'est un je pense à mes donjons monsters préférés voilà est-ce que c'est herbe et résiste voilà c'est écrit ici c'est leur noce de fleurs et donc sauf que s'emmener par une personne un autre personnage de donjon qui a vécu des trucs plus récemment et c'est rigolo ensuite fabrizio doris vous avez parlé de plusieurs oeuvres de lui également comme j'ai pas de mémoire je savais pas vous dire ce qu'il avait fait oh la la mémoire il a fait le dieu vagabond et le fils de pan c'est ça j'avais beaucoup aimé les deux le dieu vagabond encore plus notamment visuellement je trouve que fabrizio doris fait des trucs magnifiques là c'est le divin scénario et j'ai trouvé ça beaucoup plus faible c'est donc scénariser cette fois par jacquie beneteau je trouve que les visuels de doris fonctionne toujours très bien je vous avoue que par contre en termes de narration alors il ya un côté un peu absurde et un peu anachronisme et rencontre de différentes mythologies et tout ce qui correspond un peu à certaines visions de fabrizio doris aussi plein de trucs qui se racontent etc il ya un côté un peu un peu un peu rigolo parodique mais ok je trouve fonctionne pas trop et du coup de fabrizio doris j'ai aussi lu où là il est scénariste et dessinateur gauguin l'autre monde qui parle pour le coup de gauguin et de son récit de son lien à la métropole et évidemment à tahiti donc ça retrace un peu tout ça et et pour le coup et enfin là visuellement ça démonte coin l'histoire bon bah c'est gauguin si vous connaissez gauguin voilà après si vous le connaissez pas c'est cool de voir où sont ses inspirations à quel point est ce qu'il a marqué la peinture contemporaine et tout à quel point aussi ses relations aux personnes et une forme d'égoïsme et comment est ce que lui il analyse cet égoïsme et tout juste visuellement effectivement c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il essaye effectivement de faire c'est un gars qui a beaucoup de talent visuellement fabrique de ziodori j'aime beaucoup la manière dont il travaille et dont il travaille les couleurs notamment et vous et donc là il essaye d'en faire un peu le il ya l'inspiration de gauguin ici et là mais en même temps ben ça colle totalement à la patte de fameux et ziodori quoi je trouve donc ouais ça donne des planches vraiment vraiment splendide quoi et c'est brillant j'ai lu l'iris blanc donc le dernier astérix qui est fabriqué fabriqué qui est scénarisé par fab carreau donc voilà la coqueluche de la bd francophone récemment ces dernières années dont je suis pas un grand fan moi honnêtement l'humour absurde de fab carreau ne m'atteint jamais j'en ai parlé un peu avec le professeur parce que lui il aime parfois son son humour justement dans ce qui est la plus absurde moi ça me laisse tellement de côté je viens je suis là et je regarde et je dis bon d'accord mais en fait c'est pas drôle et et donc là on trouve un peu son style sur certains trucs des trucs un peu forceurs je trouve sur voilà sur certains trucs on voit qu'il s'inspire de de problématiques contemporaines autour du personnage justement de lui là et voilà bon écoutez c'est pas mal c'est pas un astérix marquant pour moi il s'inscrit quand même dans dans le cadre astérix c'est à dire qu'il ya vraiment certains trucs qu'on retrouve bon voilà j'aurais pas lu enfin je l'aurais pas acheté quoi je l'ai lu là parce que c'est un camarade qu'il avait c'était pas désagréable ça c'est toujours bien voilà et en plus ça faisait très longtemps que je n'ai pas lu d'astérix obélix mais voilà du côté des mangas poison city puis noise donc des deux c'est de tetsuya tutsui tutsui poison city et mieux noise j'ai trouvé ça c'est vraiment une espèce de thriller rural qui peut un peu vous faire penser si vous voulez à du à du memories of murder etc mais c'est vraiment assez assez poussif et pas très très réussi on est vraiment dans un village où il ya une espèce de renouveau grâce à des figues qu'on voit là et où il ya une espèce d'anciens détenus qui va venir et comment ça va se passer etc bon voilà c'était j'ai trouvé ça vraiment assez faible que ce soit en termes d'écriture de de traitement des thématiques de traitement du thriller et tout poison city lui ça que traite plutôt de la création justement il ya je sais plus il est sorti en 2014 a priori c'est assez autobiographique puisque lui-même tetsuya tsutsui aurait subi un truc de censure de la part de nagasaki ou je sais plus quoi enfin je vais regarder bref donc il ya un côté autobiographique et aussi qui met dans le futur puisque ça date de 2014 et que ça se place dans les jeux et géo de 2020 et comment est-ce que avec cette ouverture à l'international et le japon veut contrôler son image et censure certaines autres oeuvres et parfois de manière très arbitraire et par des procédés que qui sont assez absurde et à travers le personnage de mikyu ibino qui se lance dans dark walker et où on lui dit ben c'est ce serait bien que tu enlèves ça et que tu enlèves ça et donc se pose évidemment les dilemmes de ben oui mais est ce que je vais être publié dans les magazines pour vendre plus éventuellement faire un trade paperback plus tard un truc relier ou bien est ce que je vais être publié juste sur le web etc se pose ces questions là il ya un truc intéressant c'est que souvent on voit justement le dark walker de 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 lui de l'auteur en question c'est intéressant d'un point de vue du style après j'ai largement préféré le travail de igno asano sur la question de la classe en tant qu'auteur pas tellement par rapport à la censure parce que asano c'était plus sur la relation à la communauté à ses lecteurs etc et à l'art en lui même là bon évidemment ça parle de la réalité de certains trucs qui parle aussi du code des comics etc qui ont aussi subi ça à travers certains personnages bon j'ai pas trouvé ça merveilleux non plus enfin j'ai trouvé que des thématiques abordées c'était mieux que noise mais c'était pas non plus ni très original ni dans le sujet ni dans le traitement tokyo kaido il y en avait trois j'ai pu les lire c'est donc minetaro mo shizuki qui a fait pas mal d'autres choses ça parle de personnes un peu marginale et qui sont dans un institut et qui vivent qui ont différents troubles par exemple lui ce qui pourrait s'apparenter plus ou moins un truc c'est pas vraiment ça mais en gros il dit tout le temps ce qu'il pense et donc il dit des horreurs aux gens il ne peut pas mentir et alors après ce qu'il serait obligé de le dire ou pas ça voilà c'est chacun qui et puis il y en a une qui ne peut pas s'empêcher d'avoir des orgasmes ce qui évidemment lui pose problème en public il y en a un autre qui se prend pour un super héros et qui ne ressent pas la douleur et donc c'est comme ça des espèces de personnages qui vont se rencontrer mais comment est ce qu'ils vont interagir avec en plus dans l'institut un médecin qui lui aime ce travesti à mettre des robes etc et qui se sent bridé dans son dans son rôle d'homme sans aller forcément jusqu'à ce qu'il soit transgenre je crois en tout cas enfin j'ai ne rappelle plus exactement mais bref en tout cas ça aborde toutes ces questions là de la marginalisation des personnes de comment tu vis là dedans de comment la société est accepte ou pas aider comment tu lis des relations avec autrui y compris autrui qui ont d'autres troubles et comment tu peux essayer de comprendre et des brefs et des amitiés qui peuvent se lier voilà c'était pas mal visuellement il ya quelques très très beaux moments je crois que c'est le tome 1 qui m'a le moins plus et que c'est le tome 2 que j'ai préféré je sais plus il ya quand même un côté où ça s'attarde plus ou moins sur certains personnages mais bon lisez le si vous avez l'occasion c'est pas un truc que je retiendrai de mon année de lecture mais voilà ensuite chez riad satouf il ya le jeune acteur donc ça parle de de quand il a réalisé les beaux gosses en fait que je n'ai pas vu toujours mais ça c'est une bd qui m'a donné très envie de voir les beaux gosses pour le coup donc riad satouf très très connu aussi évidemment lui aussi dans la bande dessinée contemporaine et ça parle de alors ça parle à la fois du point de vue de riad satouf et de comment est-ce qu'il a essayé de retrouver quelqu'un pour représenter ce qu'il voulait mettre en scène dans les beaux gosses et ça parle également de vincent lacoste à travers son point de vue à lui et ouais c'est plein de moments rigolos ça donne très envie de voir le film et ça parle de plein de choses de à la fois du cinéma de riad satouf de vincent lacoste j'ai trouvé ça plutôt cool j'avais emprunté à jerem the riddler année one année 1 pardon et one bien sûr qui est sorti là il ya peu qui a été scénarisé par paul dano donc paul dano qui est surtout connu en tant qu'acteur il a juste fait ça pour l'instant ici je sais pas s'il a fait tout chez d'ici écoutez donc ça parle vraiment de de the riddler qui est comment il s'appelle c'est une espèce de préquel en fait à à the batman je crois mais que j'ai pas vu et donc ça parle de comment est ce que lui qui est expert comptable qui voilà qui est invisibilisé dans son travail etc et comment est ce qu'il trouve plein de trucs parce qu'il connaît bien les chiffres et comment il arrive à des à découvrir des trucs et comment est ce que finalement il devient finalement un criminel et parce qu'il n'arrive pas à trouver comment utiliser ce qu'il arrive à faire de manière positive et comment il ya des menaces entre guillemets qui commence à peser sur lui quand il apprend certaines choses comment est ce que lui il essaie de dire je voudrais être comme batman moi aussi je veux sauver le monde parce qu'aussi il est complètement il a des gros problèmes dans la communication avec les autres etc comment il aimerait se réaliser comme on n'y arrive pas plutôt pas mal surtout si on pense que c'est de paul dano qui est d'abord un acteur on aurait pu se dire j'arrête ce qui avait peur que ce soit vraiment nul et visuellement donc c'est steven subic ce que j'ai déjà vu des trucs de lui pas sûr là aussi ça fonctionne plutôt bien rien de très original non plus mais ça ça marche enfin chez atrabile l'envol de kunikotsu ita qui donc il ya une une autrice donc c'est un inédit donc c'est un gros truc de 500 pages mais c'est c'est plein de petites histoires en fait ce qui est intéressant c'est que c'est plein d'histoires mais où on va se recouper par moments certains personnages on va réussir à retrouver des trucs qui vont se croiser et donc c'est une artiste en fait qui a priori est une des premières à avoir été publié je crois je ne sais plus où donc c'est le mouvement du jika que je ne connaissais pas tac est-ce que oui il ya beaucoup de il ya un peu de sf il ya des trucs plus autobiographique il ya aussi des choses effectivement assez expérimental en termes de visuel et de narration et voilà la première fois à n'avoir été publié dans garrot qui a priori était une revue assez avant-gardiste donc voilà après voilà elle est décédée à 37 ans donc il ya aussi un côté où où ben elle n'a pas laissé grand chose derrière elle et mais c'est assez intéressant après tout ne se vaut pas comme souvent dans ces dans ces oeuvres là mais visuellement c'est assez assez cool ce qui se passe il ya plein de thématiques qui ont du mal à croire en fait qu'elles aient été publiées il ya si longtemps et c'est beaucoup plus audacieux en termes de visuels que beaucoup de choses qui sortent encore aujourd'hui donc voilà faut pas hésiter à aller lire ça si vous avez l'occasion de l'emprunté en médiathèque je vous le conseille voilà j'ai dit on va pas jouer à castellion parce que ça fait bientôt trois heures de stream on va s'arrêter là dessus c'est samedi 1 il faut que j'aille manger en plus il est déjà tard on va pouvoir passer à la conclusion donc voilà merci aux personnes qui étaient là sur twitch merci si vous étiez sur youtube merci aux personnes qui écoutent les podcasts et vous êtes sur youtube n'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'une des différentes parties de cette vidéo comme dit bientôt sur youtube devraient arriver des gens que je recommande du côté de la de l'influence voilà on se retrouve pour un prochain hebdo bientôt donc si je devais retenir un jeu serait quoi j'ai bien aimé quand même découvrir la familia c'était bien de le découvrir mais sinon c'est surtout des gens enfants en fait que j'ai trouvé trop bien que que ce soit gratuito que ce soit le chemin de la maison ou un deux trois faux filtois j'ai trouvé ça assez cool et revolver noir également qui s'ajoute au très bon micro game il n'a pas tant que ça donc voilà passer un bon week end si vous regardez ça le week end sinon passer une bonne semaine en tout cas prenez bien soin de vous ciao les vrais clients ont changé et qu'on s'en aperçoit à peine sauf les gens sauf bien sûr vous êtes au courant mais les clients ont changé je veux dire les clients la télévision c'est qui c'est plus les auditeurs les clients la télévision c'est des annonceurs c'est eux les vrais clients les annonceurs c'est des vrais clients il ya plus de et alors je disais dans l'édition bas il ya un risque c'est que les vrais clients des éditeurs ce soit par les lecteurs potentiels ce soit les les distributeurs quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs qu'est ce qui se passera ce qui intéresse les distributeurs c'est la rotation rapide la rotation rapide ça veut dire les trucs des grands marchés à rotation rapide régime du best-seller etc c'est à dire que toute littérature si j'ose dire à la beckette toute littérature créatrice sera écrasé par nature